Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccorouli, 19ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis votre présentateur pour une émission qui fait extrêmement plaisir. Une émission qui fait kiffer le chat. Une émission que vous attendiez. Une émission avec quelqu'un qui se prête à l'exercice pour la première fois. Donc c'est toujours un honneur quand quelqu'un nous permet d'avoir sa première prise de parole dans le style. Et aujourd'hui, on va le faire avec quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il est en stream. Mais qui va venir nous parler un peu plus personnellement de lui. C'est Monsieur Tiki. Tiki, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Moi, je me sens bien. Un peu stressé. Je ne vais pas te mentir vu que c'est la première fois tout ça. Mais en tout cas, merci de me recevoir dans ce beau studio. Et voilà, ça a bien se passé. Franchement, on a calé une date à l'avance. T'es venu carré, tout, rien à dire. J'ai pris mon petit train ce matin, tranquille. Je suis là et tout se passe bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu me fais confiance un petit peu pour ça. Parce que ça se voit que tu n'as pas l'habitude de ces émissions. J'ai zéro l'habitude, moi. Franchement, c'est la première fois. Mais je sais qu'après, quand je vais commencer à parler tout ça, ça va se lâcher. Je vais être à l'aise, tranquille. Carrément. En plus, ici, comme je t'ai dit, il y a un photographe et tout. Et c'est nécessaire. Parce que quand tu as l'habitude de faire ces émissions, très souvent, on te demande des photos. Et en fait, moi, un truc qui m'a régalé, c'est quand je lui dis à Tiki, est-ce que tu as une photo pour qu'on puisse faire l'annonce ? Regardez la première photo qu'il a envoyée. En fait, je me suis dit, envoie bien ma tête. Du coup, si je lui envoie celle-là, il va cadrer, il va couper la canette. Vraiment, quand tu as envoyé cette photo pour faire l'annonce, vraiment, tu vas régaler. Tu vas régaler. C'est pour ça que tu m'as dit, au cas où, envoie-en deux autres et tout. J'ai fait, vas-y, je vais chercher. Du coup, il me dit qu'il a même la deuxième photo parce qu'il en a envoyé deux ou trois. La deuxième, toujours. Je me suis dit, je vais envoyer des récentes et tout, au cas où, tu vois. Mais il n'y a pas de souci. Après, voilà. On a réussi à en avoir et tout, c'est fait. Il n'y a pas de problème, donc on va pouvoir te mettre bien. Écoute, Tiki, c'est un plaisir. T'es quelqu'un qui a commencé la création de contenu il n'y a pas longtemps et tout. Donc, on m'a quand même discuté de plein de choses. Mais avant tout, il y a le créateur de contenu, mais aussi la personne. Et c'est pour ça qu'on fait ce format. Donc, je vais te poser la question pour commencer. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Dylan. Bon, les gens, ils croient que je m'appelle Tiki, mais c'est mon prénom Dylan. Je viens de Marseille. Je suis né à Marseille. Je suis encore à Marseille. J'ai vécu toutes mes années à Marseille. J'ai fait parcours scolaire. J'ai fait bac STMG. Ok. Ouais, j'ai fait bac STMG. Moi, à l'école, en vrai, 11-12 de moyenne. Tu vois, je me faufilais tranquille. Je suis arrivé jusqu'à mon bac. J'ai fait bac STMG. Et après, j'ai fait STAPS. Bien ça. J'ai fait, ouais. Parce que j'aimais beaucoup le foot, tu vois, le sport, tout ça. Je me suis dit... Je ne savais pas trop quoi faire. Je ne sais pas te mentir. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose dans le sport. Préparateur physique, coach sportif et tout. Je suis allé en STAPS, croyant que c'était que le sport. Mais bon, il y a aussi les matières. Et après, j'ai vite abandonné le fait que... Le fait que tu es indépendant un peu. À part les TD où c'est un peu obligatoire. Je n'allais jamais en cours, en vrai. STAPS, c'est la fac ? STAPS, c'est la fac. STAPS, c'est la fac. Je crois que c'était 40% de sport et 60% les matières. Ok. Du coup, voilà, il fallait quand même être présent sur les matières. Le ration était un peu trop déséquilibré pour toi ? Pas la fainéantise, mais je ne révisais pas énormément, en vrai. C'est juste ça, le truc. Tu étais comment, toi, quand tu étais à l'école en cours de manière générale en tant qu'élève ? Tu nous as dit 11-12, c'est-à-dire élève moyen. Tu étais un mec tranquille, ça passait bien auprès des parents. Tu étais comment ? Le clown. En vrai, j'étais vraiment le clown. J'aimais bien faire rire. Tout le temps, je faisais rire et tout. Moi, quand quelqu'un riait, j'étais content. Mais sinon, à l'école, 11 de moyenne, 15e de la classe, tu vois, en plein milieu. Et voilà, on a gravi les échelons comme ça, en vrai. Stabs, c'est le côté un petit peu, comme tu disais, les matières autonomes où tu dois y aller toi-même, sans forcément qu'on te note les absences et tout. C'est ça qui t'a un peu... En fait, je me suis dit, je vais faire du sport, je vais être content. Mais bon, il y a aussi les matières. J'ai esquivé... Quand j'ai esquivé une fois, deux fois, après, c'est un engrenage. Tu vois, tu n'y vas plus. Je n'y allais plus, à part en sport et en TD. Et j'ai vite lâché prise, en vrai. Après, j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai abandonné l'école complète. Genre à 19 ans, c'était 19, 20 ans. Tu as redoublé, peut-être ? Alors, j'ai redoublé la quatrième, mais tu vas savoir la raison. Je ne sais pas si tu veux que je la dise maintenant. Vas-y, dis-la, dis-la maintenant, c'est le moment. En quatrième, au collège, notre collège, du coup, offrait un ordinateur portable. OK. À tout le collège. Du coup, je te laisse deviner, quatrième, installation des premiers jeux et tout. Et voilà, c'est vite parti en cacahuètes et j'ai redoublé ma quatrième. À cause des jeux que tu as installés sur l'ordinateur portable. À cause des jeux que j'ai installés sur l'ordi portable, oui. Il faisait tourner deux, trois trucs, quand même ? Oui, c'était un bon petit PC. Et du coup, j'ai installé Dofus, premier jeu Dofus et un autre, Metin 2. OK. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas du tout. Ouais, voilà. Et c'est de là que j'ai commencé à me familiariser avec les jeux, en fait. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, je ne suis pas du tout jeu. OK. C'est dès la quatrième où vraiment les jeux, l'ordi et tout, j'ai commencé un peu à découvrir. Parce que moi, c'était à fond le foot, je sortais des cours. J'allais jouer au foot dehors avec mes collègues jusqu'à l'heure de manger. Et voilà, il n'y avait pas de jeux vidéo, en fait. Ce n'est pas comme certains invités que j'ai, ils me disent « Oui, mon papa, il m'a mis à la Nintendo à 5 ans, je jouais à Mario et à Pokémon. » Non, toi, ce n'était pas ça, lui ? Non, c'était que le foot, vraiment que le foot. Jusqu'à ce que je découvre l'ordi en quatrième. Tu disais qu'après Stab, tu as travaillé avec ton père. Oui. Tu as travaillé dans quoi ? J'ai travaillé au port autonome de Marseille. D'accord. Oui, en gros, on alimentait les bateaux qui venaient au port, tout ça. Ok. Et j'ai travaillé de journée, j'ai fait aussi les nuits. Les nuits, je devais surveiller les bateaux. Et voilà, tout autour du port. Tout ce qui est porte-conteneurs, tout ça, les CMACGM, les grosses sociétés, les machins. Voilà, c'est ça. Ok. Plus sur la sécurité, incendie aussi. Plein de trucs, en vrai, c'était cool. Je me suis régalé, ça m'a appris beaucoup de trucs, en vrai. Tu as fait ça combien de temps ? Un an, deux ans ? Peut-être plus ? J'ai fait ça un an et demi. Après, j'ai un petit peu stop. Et après, je suis revenu travailler de nuit. J'ai fait ça, genre, six mois, à peu près. Ok. Ça ramenait un petit peu, c'était correct ? Ça te permettait peut-être, tu sais, à 20, 21, 22, d'avoir un peu… En vrai, vu que c'est l'entreprise à mon parrain et à mon père, ils me mettaient bien. Voilà. Surtout, la nuit, en plus, ils comptaient double, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ils me mettaient bien, en vrai. Franchement, je me suis régalé, j'avais une bonne place, en plus. Il y a toujours du fantasme autour du monde, du port, des conteneurs, des machins. Je ne te demande pas de me dire que tu étais un parrain et que tu as eu des kilos. Mais est-ce que, par exemple, tu as déjà eu des anecdotes dans ce travail ? Des petits trucs marrants qui ont pu se passer ? Ou des choses qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, tu vois ? Anecdote, anecdote. Les seules que j'ai, c'est quand je travaille de nuit. En fait, il y avait souvent des… Je devais surveiller principalement les yachts qui rentraient, qui restaient la nuit, tu vois. Ok. Donc, moi, tout ce que je faisais, je travaillais, par exemple, de 22h jusqu'à 7h du matin. Solide. Du coup, je faisais toutes les 1h30, 2h. Je prenais ma petite lampe torche. Hop, je faisais le tour des cuves, tout ça, des bateaux. Il y avait les yachts. Et en fait, arrivé 3-4h du matin, tous, ils faisaient la fête en haut du yacht. Champagne, pas champagne. Mais sinon, pas trop d'anecdotes. Bon, j'ai une anecdote, mais c'est un truc un peu tragique. Oui. J'ai connu un décès, quelqu'un qui est tombé d'une cuve, en fait. Oui, il est tombé. Il était de dos. Ok. Il a salué quelqu'un, en fait. Il est tombé dans la cuve. Oh la dingue. Je crois que c'est 15-20 mètres à peu près de profondeur sans eau, tu vois. C'était vraiment horrible. C'est jamais arrivé, comme par exemple, quand moi je travaille à ce moment-là. C'est arrivé. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop, pas d'anecdotes. C'était vraiment un travail, ça rentre, ça alimente, ça repart. Classique. Voilà, classique. Bon, eh ben, respect, parce qu'effectivement, ce genre d'accident du travail, c'est jamais drôle, surtout sur des boulots comme ça. Donc voilà. Autre question. T'es originaire du Sud, tu nous l'as dit. Oui. Quand on arrive sur ton stream, un grand drapeau Portugal. Un grand drapeau du Portugal. Je sais pas si t'es au courant, mais moi j'aime beaucoup le Portugal. Ah ouais ? J'y vais quasiment tous les étés depuis 5-6 ans. C'est pareil, moi aussi, ouais. Et grand respect aux Portugais. Ceux qui passent souvent en stream et tout ça, ils savent, je le dis tout le temps, je kiffe. À quel point c'est une fierté pour toi d'être de cette région et de cette même nationalité, origine en tout cas, et de les représenter ? Ça représente quoi pour toi ? En vrai, ça représente vraiment toute mon enfance. Ma mère est née au Portugal. Elle est venue en France aux alentours de 9 ans ou 10 ans, si je dis pas de bêtises. Et en fait, voilà, depuis que je suis née, tous les ans, je monte au Portugal. Ça reste trois semaines, un mois. Ça joue au foot. Bon, j'apprends la langue, même si je parle pas beaucoup. Mais c'est une fois que je suis là-bas, en fait, tu vois, genre le fait d'écouter et tout. Mais quand je reviens en France, après, ça disparaît un petit peu. Mais ouais, tous les ans au Portugal, des étés d'un mois. Quelle région ? Lisbonne ? Peut-être le Sud ? Je suis de Covillan. Juste à côté de Covillan, c'est un tout petit village là où ma mère est née. Du coup, on allait tout le temps là-bas tous les étés. Mais ouais, c'est un truc pas trop connu. Barco, ça s'appelle, le petit village. On n'est pas beaucoup, c'est un petit peu pauvre. Mais voilà, il y a une piscine de village et tout. Moi, je me régalais. J'allais là-bas, je jouais tout le temps au foot. Je me baignais. Ça jouait aux cartes. La vie classique, quoi, quand t'es à ton pays d'origine. Tu retournes encore là maintenant ? Là, depuis un an avant le Covid, donc 2019, je n'y suis plus retourné. Je n'y suis plus retourné. Le Covid, après, ça a tout freiné. Je n'y suis vraiment pas retourné. Ça me dit Sporting d'Acovia. Il y a une équipe de foot et tout, machin, là-bas ? Sporting d'Acovia, ouais, voilà. J'allais voir des matchs vite fait quand j'étais minot. Mais je me souviens vaguement. Je ne me souviens plus du tout des matchs. Ça se passe comment, une enfance à Marseille ? Je sais que t'as mon âge. On a tous les deux 28 ans. Ça se passe comment, le fait d'être née un peu dans le sud, dans une région, encore une fois, très fière, très foot, avec ses particularités et tout ça ? En vrai, quand je suis né à Marseille, moi, c'est direct. Mon père, il m'a inculqué le foot. J'ai une famille très footeuse. Le sud, la chaleur, la plage, la pétanque. J'ai grandi autour de ça, en vrai. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de foot. Toutes mes journées, c'était vraiment lié au foot. Entre midi et deux, je jouais au foot. Je rentrais des cours. J'allais au parc jusqu'à 19h30. Ma mère, elle voulait que je rentre. Je jouais au foot. Et voilà, encore maintenant, un peu moins de foot, vu qu'il y a le stream, tout ça. Mais voilà, toujours à Marseille. En vrai, toujours les mêmes valeurs que quand j'étais petit. La même chose. Fan de l'OM, du coup, je suppose ? Fan de l'OM et du Barça. Mes deux clubs de cœur, en vrai. Un du sang, un du cœur. Et voilà, jusqu'à présent, je ne les ai pas quittés. Je ne supporte que deux équipes. Du coup, on vous abattue il y a deux jours ? Ouais. C'est triste, mais bon, l'OM, ça va. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Je ne sais plus où aller avec l'OM, moi. Tu vois, Vélodrome, de temps en temps ? Avant, j'y allais souvent. Avant, j'avais même l'abonnement. Mais là, ça fait bien aller. Ça fait bien 4-5 ans. Je n'ai plus aucun abonnement et tout. Et je vais parfois aux grosses affiches, les matchs qui m'intéressent et tout. Mais sinon, c'était beaucoup avant. Beaucoup, beaucoup avant, ouais. J'ai l'impression, même qu'avec le stream qui a pris un peu le dessus, tu dois jouer moins au foot au global, non ? Depuis que j'ai commencé à stream, donc du coup, j'ai commencé en janvier 2022. Ouais. Je n'ai pas complètement abandonné, mais le sport, en général, je ne fais plus beaucoup de sport vu que je stream un peu tous les jours. J'essaie vraiment de me focus sur Twitch, mais il faudrait, le sport, ça fait du bien pour la santé, même l'humeur, tu vois, d'arriver en stream et tout. Tu as fait ton petit sport de la journée, du foot et tout, tu es content. J'essaye un peu de faire des foot sales. Je fais un peu de paddle aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, oui, ça tue le paddle. Le paddle, ça tue, c'est incroyable. Ça te fait cavaler un peu de partout. Mais ouais, là, je vais reprendre le foot, je pense. Je vais monter une équipe avec mes potes, soit de foot sales, soit à 11, je vais voir. J'ai vraiment envie de reprendre le foot. Ça me manque un petit peu en vrai. En plus, les squatteurs de 5, eux, c'est des gens dangereux. Ouais. Ah oui, quand j'ai arrêté le foot, j'ai arrêté vers 17, 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Direct, je me suis mis au foot sales. Je faisais 2, 3 foot sales par semaine, je ne m'arrêtais pas et voilà. En vrai, vu que moi, je suis petit vif, je suis un petit vif, le foot sales, ça me va bien, tu vois, sur les petits espaces, tac, petit crochet. Une petite accélération. Voilà, petite accélération. Un petit crochet, comme tu as dit. Sur les gens un peu mous, tu vois, moi, je me régalais et du coup, j'ai vite accroché avec le foot sales et voilà, toutes les semaines, ça me faisait 2, 3 par semaine. Et là, depuis le stream, plus trop, malheureusement, la condition physique, elle n'est plus trop là. Tu jouais à quel poste quand tu faisais foot à 11 ? Quand je jouais foot à 11, j'avais 2 postes, je jouais souvent sur les ailes parce que je courais vite. Voilà, ça voulait m'envoyer au charbon, moi, je cavallais. Ouais, t'étais les vies de poche, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'aimais bien Gis parce qu'en fait, moi, je suis un mec altruiste, tu vois. J'aime bien faire briller les gens. Du coup, voilà, je disais, mets-moi Gis un petit peu et tout. Je sens que j'ai la vision de jeu, je distribue et tout. Du coup, je jouais de temps en temps Gis, mais plus sur les côtés, plus sur les côtés parce que voilà, je courais vite. C'est vraiment Bernardo Silva dans le profil. Encore aujourd'hui, on ne fait que me le dire que je ressemble à Bernardo Silva. Tellement, je voulais me présenter et me dire, je suis Bernardo Silva. Mais ouais, en vrai, j'ai le même style de jeu que lui. Quand j'ai fait la photo avec lui, on m'a dit, t'as fait photo avec Tiki. Je l'ai vu au Ballon d'Or, c'est ça ? Exactement. Ça m'a régalé. Vraiment. T'es arrivé à quel niveau, Fouta 11 ? Est-ce qu'il y avait quand même eu un petit espoir de pouvoir pas percer, de mener ça à un niveau sympa ou toujours été au niveau régional, tranquille, rien de spécial ? J'avais un bon niveau, j'avais un potentiel et tout, mais je ne vais pas te mentir, c'est LOL qui m'a freiné, je pense. LOL, en fait, c'était dans ma tête. Même quand j'allais aux entraînements, ça m'arrivait des fois de dire à mon père, ouais, papa et tout, j'ai mal un peu à la hanche et tout. Je ne me sens pas dans l'entraînement pour jouer à LOL. Vraiment, je pense que LOL a beaucoup empiété ma vie pendant ma période de foot quand j'étais adolescent et tout. Et en plus, après, j'avais mon père derrière moi, tu sais, le père qui veut que ton fils réussisse. Genre, dans un stade, il y avait plein de monde et tout, tu rates un contrôle. Oh, Minot, si tu n'as pas mis deux joueurs, rentre à la maison et tout, tu vois. Il y avait aussi la pression du père, LOL. Ça a fait que malheureusement, on n'a pas pété au foot. Tu penses que League of Legends a ruiné beaucoup de carrières ? Beaucoup de carrières ? Moi, la mienne, je pense que ça l'a peut-être freiné. Je ne dis pas que j'aurais percé au foot, je ne dis pas ça. Mais je dis que ça a un peu empiété dans ma vie. Je ne me suis pas focus à 100% sur le foot depuis que j'ai connu LOL et les jeux vidéo en général. Ça a beaucoup pris dans ma vie. Tu nous disais, en quatrième, justement, tu as fait tout ce qui était Dofus et tout. D'ailleurs, tu as commencé avec un jeu de squatteur. Qu'on se le dise, Dofus, c'est un jeu de squatteur. J'ai commencé Dofus. Tu as commencé Dofus. Après, qu'est-ce qui s'est passé entre Dofus et League of Legends ? Alors, j'ai joué à Dofus. Bon, les mêmes RPG, moi, je kiffais, j'étais content, je me connectais, j'avais mon petit perso. Alors, Wo, il faut savoir que je n'ai pas fait Wo. J'ai fait Wo un mois quand le film Warcraft est sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma, je suis allé le voir avec mes potes et en sortant, j'ai fait, je rentre à la maison, j'installe Wo, le jeu est pas mal et tout. J'ai joué un mois, je m'amusais à farmer un peu les montures, tu vois, j'aimais bien. Vous voyez qu'il y avait des taux de drop de 0, 90% comme ça, j'étais content de faire les montures mais j'ai vite décroché. Il y avait trop de sorts pour moi en fait. Il fallait utiliser beaucoup ces sorts. Avec tous les add-ons, les machins, les douze. J'avais l'impression que mon écran était rempli. J'ai accroché les premiers jours mais j'ai vite décroché, ça a duré un mois et un mois et demi, grand maximum quoi. Et avant League of Legends, il y en a eu d'autres peut-être. Est-ce que tu as fait le squatter genre de jeux consoles, de machins ou pas du tout ? Alors oui, c'est avec mon cousin, j'allais dormir tout le temps chez mon cousin, on jouait à la Gamecube, Gamecube Zelda, moi tous les Zelda et tout, je me régalais, on faisait des nuits blanches sur Zelda. Sinon les Mario, Mario Party, les trucs classiques, je me régalais aussi. Et après, quand il y a eu la Play 3, Call of. Call of à fond, j'ai accroché, mon préféré, ça a été Modern Warfare 2. Le truc où tu tirais dans la tête, tu débloquais des couleurs et tout, je me suis régalé celui-là. Des petits camots et tout, camots printemps, camots tigres bleus, tigres bleus. C'est ça, tigres bleus, tigres rouge, franchement, c'est le meilleur Call of pour moi, même si je n'ai pas fait ce d'appel et tout ça, tu vois. Tu as suivi la compétition à l'époque ou pas du tout ? Non, je ne suivais pas du tout la compétition. Limite, je ne savais même pas que ça existait. Pour te dire, juste que je jouais dans mon coin avec mes potes, j'avais un petit niveau, tranquillement s'amusait. Et après, dès qu'il y a eu le PC, j'ai complètement abandonné tout ce qui est console et j'ai basculé sur PC. Tu as commencé League of Legends dans quelle année ? Alors, j'ai commencé League of Legends saison 3-4, fin de saison 3, début de saison 4. Donc 2013, 2014. Voilà, il n'y avait pas encore le système d'Elo, genre Gold et tout, c'était 2500, 2600, les trucs comme ça, tu vois. T'es sûr que c'est fin de saison 3 alors ? Ouais, c'est saison 3 je crois. c'est saison 2 alors. Parce que moi, j'ai commencé saison 3 et j'étais silver. La première fois que j'ai joué, c'était à ce moment-là. Mais après, j'ai décroché parce qu'en fait, il faut dire ce qu'il y a, le jeu, il n'attire pas l'œil, tu vois un jeu, une base, une base, des lanes, des petits sbires et tout. Ce n'est pas un caloff où tu te dis dessus, c'est spectaculaire. Disons que c'est un peu moins accessible. Voilà. Du coup, j'ai décroché pour la première fois et après, mon pote, il m'a remis dedans et là, à partir de là, ça a déroulé. Je ne me suis pas arrêté, je commençais des normal games et après, moi, dès que j'ai découvert les ranquettes, parce que moi, j'aime beaucoup la compétition, dès que j'ai découvert la ranquette, je suis parti en ranquette et voilà, j'ai progressé petit à petit, tout seul, en sous le cul dans mon coin. Alors, tu as commencé quoi ? Tu as commencé genre bronze classique ou alors tu es avec déjà un petit truc ? Alors, la première saison, je l'ai fini silver. Donc, ça va, je n'ai pas eu le bronze, j'ai commencé silver première saison et après, j'ai gravi à mon rythme mais je n'ai jamais été trop stuck d'année en année, ça va. Genre, tu as commencé quel poste, par exemple ? Tu étais direct en midline support ou tu as joué ? Au début, je jouais au pif un peu, je jouais un peu tous les rôles. Genre, je me souviens de jouer Chaco, jouer tout ça et après, j'ai découvert Oriana. Je me dis, oh, elle a une boule, ça ressemble au foot. Genre, truc bizarre, aucun rapport un peu. J'ai vu, il y a une boule et tout, on peut l'envoyer et tout, ça me fait penser au foot, j'ai fait, je vais jouer ce perso et c'est de là que c'est devenu mon main. Depuis les premiers jours, Oriana, c'est devenu mon main et c'est encore aujourd'hui mon perso que j'ai le plus joué, mon perso préféré en vrai. Parce qu'elle a une boule et que ça ressemble au foot. Voilà, juste pour ça. En fait, j'ai regardé les persos, j'ai vu une boule sur Oriana, j'ai vu un ballon, hop, Oriana, direct. Donc du coup, t'es monté un peu en mid lane, c'est ça ? J'ai monté, ouais, j'ai joué beaucoup mid lane parce que, bon, vu qu'avant, j'ai joué un peu au MMORPG, moi j'aimais beaucoup tout ce qui est mage, tranquille, t'es de loin, t'envoie des sorts et on m'a dit que la mid lane, c'était un peu ça, tu vois, c'était un peu les mages qui envoient des sorts avec de la mana et tout. Oriana, les Syndra, les mages. Voilà, exactement. Du coup, j'ai joué mid lane et j'ai jamais changé de rôle. Dédicace au mec qui a dit dans le chat, mon main c'est Karim parce que je m'appelle Karim. En vrai, comme quoi frère. T'es une légende, vraiment la folie. Et comment t'es monté en niveau au fur et à mesure ? T'es vraiment resté dans ton coin ? Tu montais petit, genre Silver, Goal, Platte, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où ça a peché ? Mais je suis vraiment monté dans mon coin. Moi, il faut savoir que dans les jeux vidéo, je déteste être nul. Quand je joue à un jeu vidéo, je m'implie que je veux être parmi les meilleurs, être fort, tout ça. Du coup, j'ai fait que Traillard dans mon coin, dans ma chambre comme ça et je suis monté tout seul. Je suis monté tout seul, Platte, Diamant, jusqu'à avoir ma première team, je crois que c'était vers le Diamant 2, Diamant 1. Première team, c'était Challenge France à l'époque. C'est ce que j'allais dire, les petits Challenge France, les petits open tours comme ça. Voilà, c'est ça, Challenge France et tout. C'est là que j'ai eu un peu le premier contact avec quatre autres personnes. Il faut savoir que la solo queue et le jeu en team, c'est deux mondes à part. Et franchement, c'est là où tu te dis League of Legends, c'est vraiment un jeu de fou quand tu es avec quatre personnes avec qui tu communiques et tout. Ça fait des LAN un peu rapidement ou pas du tout ? Ma première LAN, c'est la GA 2016. Ok. Ouais, c'est la première LAN que j'ai fait. Je ne sais plus avec qui je l'ai fait. Je ne me souviens plus. Je sais qu'il y en a une qui s'appelait Slore, mais sinon, mes trois autres teammates. D'ailleurs, j'ai fait... C'est sympa pour eux. Ouais, mais parce que les pseudos, ça date un petit peu. Aliatil, je crois, il s'appelait en jungle. D'ailleurs, j'ai fait Marseille-Poitier en voiture. Je suis allé chercher quelqu'un à Lyon. C'était un mate à moi. J'ai fait Marseille-Poitier, je crois que j'ai dû mettre 10 heures, 10 heures et demie. Mais bon, moi, j'étais content et motivé. Je me disais, c'est pas grave les gars, je viens tous vous chercher. Avec les PC dans le coffre et tout un peu calé. La voiture, elle touchait le sol, mais c'est pas grave, on était cinq dedans. J'étais content dans la Poitiers de faire ma première LAN. Et franchement, bonne expérience. Tu t'en es bien sorti ou pas ? Si je me souviens, mais il y avait 54 équipes. Je crois, on a fait top 12. Donc en vrai, je ne vais pas te mentir. Il y avait Rip aussi. Il y avait Rip. Il y avait Rip dans ton équipe ? J'ai oublié Rip dans ma team, je suis un malade. Il est arrivé comme ça. Son tapis de souris, c'était une cassette. J'ai fait, c'est qui mon mate ? C'est qui mon top laner là ? Dans quoi je me suis embarqué ? Il arrive, il sort sa cassette, il met sa petite souris dessus, petit ordi portable. Mais en vrai, trop bon délire, j'ai accroché direct avec Rip. On s'est régalé. Et même la LAN, en général, je me suis régalé. Le jeu en compétition, c'est ça qui m'a fait vouloir être professionnel. Mais malheureusement, j'ai un mental de merde, solo queue et tout. Ça n'a pas... C'est bien de le reconnaître. Il ne le reconnaît très fort. Ah non, mon mental, je le dis, c'est un 0 sur 10. Pas les 0 et demi pour la participation, mais c'est vraiment un 0 sur 10. Mon mental, c'est catastrophique. Mais j'ai les mécaniques un peu, le niveau individuel qui rattrape. Tu as eu d'autres équipes après quand même un petit peu ? Genre pareil, à faire des petites LANs, des petits machins ? J'ai eu une équipe il y a un an et demi, deux ans. Un an et demi, deux ans. Dans mes débuts de stream, j'ai eu une équipe qui jouait l'open tour. Ouais. Qui jouait l'open tour. J'étais avec un pote à moi, Senpai, on a décé. Et ouais, je me régalais. Après, avec le stream, c'est dur d'avoir le côté compétitif plus le stream. Tu devais faire les streams l'après-midi. Ça finissait vers 18h, je crois, 18-19h. Je devais manger et lancer mon stream vers 20h30, 21h. C'était un peu chaud. Et après, quand tu connais la vie de streamer, en vrai de vrai, tranquille, pas de pression. Tu fais ce que tu veux. C'est vraiment le top du top. Tu as fréquenté pas mal des personnalités comme par exemple Kamel et même d'autres. Comment elle s'est fait votre rencontre ? Alors, notre rencontre, elle s'est faite dans mes tout débuts de League of Legends. Je crois maintenant, ça fait 9 ans, 9 ans et demi que je connais Kamel. J'avais un duo. J'avais un duo qui s'appelait J-Link. Il a joué chez BDS un an et demi ou deux ans en tant qu'ADC. Et c'était mon duo de toujours et tout. Et en fait, lui, il m'a fait rencontrer Rip, Taour, tout ça. Il m'a dit viens sur TeamSpeak et tout. Viens sur TS et tout. Le fameux. Je vais te présenter des gens et tout. Tu vas bien t'entendre avec eux. Et c'est de là que j'ai commencé à traîner sur le TS avec Taour, Rip, tout ça. Direct, on a accroché. On faisait full duo. Je me souviens le ringard de Taour, Mauryana. Je lui mettais la boule dessus. Tac ! Quand il sautait. Chuck Wave. On se régalait. Et après, de là, Taour et Rip, ils ont dit Oh Kamel, j'ai quelqu'un de présenté et tout. Un petit avec un accent marseillais trop marrant. Patati patata. Et c'est de là que j'ai rencontré Kamel. On a fait des duo ensemble. Ça a direct matché. Et voilà, après, on en est là aujourd'hui. C'est drôle parce qu'il y avait même les moments quand eux, ils sont allés à Brohaus et tout, Marseille. Est-ce que vous vous êtes rencontrés à ces moments-là ? Je suis allé dormir un ou deux jours à la Brohaus. Dès qu'ils avaient un futsal et tout, vu que moi, j'étais à côté, on y allait. On passait de très bons moments et tout. Mais on se voit souvent, en vrai. Même quand je monte à Paris, je vais tout le temps aux locaux. franchement, on se voit assez souvent, même si je suis à l'opposé. On essaie de se voir le plus possible. Ça représente quoi encore maintenant, la KTV, pour toi au global ? La KTV, en vrai, c'est mes premiers vrais amis côté Internet parce que moi, je ne connaissais pas trop ça et je ne me suis jamais dit qu'on peut avoir de très bons amis dans la sphère Internet et franchement, c'est limite, ils sont limite dans mon cercle d'amis très proches. Je les considère vraiment comme de très, très bons amis. et encore aujourd'hui, la KTV, c'est mes bons amis. Alors, moi, je t'ai connu d'une manière, mon gars Tiki, et comme beaucoup de monde, je pense, je t'ai connu sur différentes éditions. OK. Un certain truc qui s'appelle le Five Club. Ouais. Le Five Club qui était, voilà, les petites soirées d'Amine où il y avait plusieurs petites équipes de streamers et tout et où avec Alonze, vous alliez souvent tâter un peu le ballon. Ça tâquiner un peu, ouais. Comment c'était ces petites éditions parce que je pense que pour beaucoup, on t'a découvert là-bas ? Ouais. Quand déjà, il m'a appelé, moi, j'étais hyper content parce que moi, tout ce qui est relié au foot, ça me va, je dis oui direct. Moi, tant qu'on joue au foot, je me régale. Et du coup, ouais, dans l'équipe, il y avait moi, Alonze, Kamel, Bibi, Coté, Bibi et Zongo pour la première édition. Donc moi, je me suis dit, bon, tranquille, je ne pense pas qu'il y ait de très gros foot en face. Je vois qu'il y a Alonze, il est très fort et tout. Je me suis dit, ça devrait le faire. Ça devrait le faire et tout. Et au final, je crois que tout se passe bien jusqu'en finale où on tombe contre l'équipe JL, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Et en plus, le but où on perd à la fin, mon Dieu, je crois qu'il marque du bonnet. Le mec de la tête là, il met le 3-2 du bonnet à la toute fin, dévasté. Je n'irais pas encore dévasté. La polémique. La polémique, ouais, la polémique. Tellement, on s'est dit, est-ce qu'il a touché parce que ça vient du gol ? Comme ça, on refuse le but et tout. Il avait marqué du bonnet, on était vraiment dégoûtés. Moi, je me rappelle, vous étiez dégoûtés à la fin. On était dégoûtés. Mais surtout qu'en plus, de base, quand il y a eu un petit rassemblement avant les matchs et tout, tacle interdit, contact interdit, tout ça, tout ça. Franchement, la finale, c'est là qu'on a vu que ça jouait un petit peu au foot, même en face, ça se rentrait dedans, ça taclait. Mais ce n'était pas voulu, c'est le football malheureusement. Oui, bien sûr. Inconsciemment, c'est les choses qui arrivent. En vrai, c'était une belle finale même si on a perdu. Tu aimerais refaire un peu d'autres trucs de foot quand même vu que c'est un truc qui revient assez souvent ? Franchement, j'aimerais bien le faire. Je ne sais pas tant il y aura une édition 2 de... France-Espagne ? Oui, de ça, de Eleven All-Star, de Amine. Amine, je suis là au cas où. En vrai, si tu veux un petit élier vif, si tu veux un petit élier vif, tu me dis, moi, je suis là. Oh là là, le message est passé, ça me régale ça. Alors justement, c'est aussi un moment où un peu après avoir fait ces différentes éditions Five Club et tout, janvier 2022, tu te lances dans le streaming. Pourquoi ? Parce que ça prend quand même assez vite. tu avais un niveau master et tout. Dès tes premiers mois, tu as même une bonne base de viewers solide. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un live pour la première fois ? Alors, c'est un peu une longue histoire, mais je sais que déjà, moi, de base, j'aime beaucoup faire rire les gens. OK. J'aime beaucoup faire rire les gens, j'aime bien faire mon clown et tout. Du coup, je me suis dit, en stream, pourquoi pas ? En même temps, je joue à LOL, j'ai un petit niveau, on rassemble les deux, ça peut faire un beau mélange. Du coup, ça s'est passé que je ne pouvais pas stream avant parce que j'ai pensé à ça déjà depuis quelques années quand même. Et j'ai commencé en janvier 2022, enfin, si tardivement, parce que je n'avais pas la fibre et que ma rue a été complètement abandonnée. Genre, j'ai tout appelé, que ce soit la mairie, la mairie centrale, l'orange, c'est fait, tout ce que vous voulez. Genre, même moi, si vous voulez, je viens le raccorder avec les dents, je leur ai dit le truc, mais il me faut la fibre, s'il vous plaît. J'ai même un peu emboucané mes parents, il faut que je l'aie et tout. Je me sens de stream, patati patata. Et au final, ça n'a pas pu se faire avant. Et janvier 2022, janvier 2022, ma grand-mère tombe malade. Ok. Du coup, elle quitte son appartement. Elle quitte son appartement, du coup, elle laisse l'appartement seul pour aller se soigner tranquille et tout. Et il est fibré, l'appartement. Du coup, je me suis dit, bon, Dylan, on se réveille, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris ma voiture, j'ai pris mon siège, mon PC, tout ce qui s'ensuit, hop, je suis allé à l'appartement, j'ai tout branché, j'ai lancé mon premier stream, je crois que c'était le 3 janvier 2022 ou quelque chose comme ça. Tout, franchement, premier live que j'envoie, je crois que j'ai 100 viewers. Franchement, incroyable, parce que je sais ce que ça fait de stream, d'avoir personne. C'est une base solide. C'est une base solide. Les frérots, en général, quand ils veulent lancer le stream, c'est, salut les mecs, je préfère que vous allez bien, il y a la mode de paille là qui passe comme dans les westerns, dans le chat. C'est relou. Franchement, j'avais 100 viewers et tout, j'étais trop, trop content et direct, j'étais à l'aise, j'étais content, du coup, j'étais direct à l'aise et de jour en jour, je vois que les gens accrochaient. Je me suis dit, vu que c'est maintenant ou jamais, je ne sais pas comment ça va se passer, si ma grand-mère va revenir dans son appartement une fois qu'elle sera soignée. je faisais des streams de 21h jusqu'à 10h du matin. Ok, tu grindais. J'avais vraiment la vie de cadavre, genre, j'étais blanc, mais ma mère, elle m'appelait, elle m'appelait sur FaceTime, tu vois, au Dylan et tout, là, je vois, t'es blanc, on pense un peu à te reposer, même si tu fais un jour de pause, mais je vois là, on dirait que t'es malade, elle me dit comme ça, tu vois, c'est vrai que je m'envoie, je me leve, je me couche à 11h du matin, je me leve à 18h, j'avais vraiment une vie de cadavre. Mais bon, c'est ce que je voulais faire, je ne voyais pas le côté négatif. Et du coup, un mois, un mois et demi après, ma grand-mère, tout va bien et tout, oui, tranquille, tout va bien, hop, elle revient à la maison et il faut livre l'appartement, tu vois, il faut livre l'appartement, même si... La grand-mère, elle a envie d'être tranquille, elle n'a pas envie de t'entendre parler à 4h du matin avec quelqu'un sur T.S. Je crie sur mes junglers, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, avant dernier, au dernier live, que je fais dans l'appartement parce que j'ai pré-shot le truc, elle allait revenir et tout, j'ai fait, bon, voilà, les gars, on a bien rigolé pendant un mois et demi, franchement, merci du soutien et tout, mais voilà, ma grand-mère va revenir dans son appartement, je vais devoir rentrer chez moi sans fibre et tout, je ne sais pas comment ça va se passer, ma rue est complètement abandonnée, je vais essayer de voir, de faire tous les efforts possibles, mais ce n'est pas gagné. Et de là, et de là, j'ai un dans le chat Twitch qui me dit, Chiki, regarde Discord, regarde TdM Discord, je peux t'aider. Là, d'un coup, le cœur, il bat 6000, je me dis, ce genre de messages, bien placés, ce genre de messages, là, il faut bien les regarder. Du coup, j'ai cut mon stream, du coup, il était peut-être 4-5 heures du matin, je vais dans mes messages Discord et je vois le message de la personne et tout qui me dit, ouais, salut Chiki et tout, je suis quelqu'un d'orange, assez haut placé, je peux t'avoir la fibre dans trois semaines, il me dit comme ça. Je fais, non, ce n'est pas possible. Attends, un truc qui n'a pas bougé pendant des années, un gars, il a pu le faire bouger en trois semaines. Ouais, il me dit ça comme ça. J'ai fait, non, ce n'est pas vrai et tout, j'espère que ce n'est pas une blague parce que j'ai le cœur, il bat 6000, j'étais trop content. Et du coup, je lui dis, vas-y et tout, ne me fais pas de blague, sinon je vais faire une crise radiaque. Je lui dis comme ça. Et du coup, il me dit, t'inquiète, je vais chercher mon ordi de travail, appelle-moi sur Discord. L'appel, il a duré à peu près 30, 45 minutes, tu vois, un truc comme ça. Et hop, le lendemain, je vois, il a réussi à m'avoir un rendez-vous trois semaines après. Je vois, trois semaines après, le camion, il arrive dans ma rue, il monte ma rue comme ça. Tous les voisins, ils sont sortis bizarrement. Oh, c'est la fibre, c'est le camion de la fibre. Il disait, c'est moi le sauveur, c'est moi le sauveur comme ça. Ah, le flexeur, je vous ai ramené à internet. Ça fait 100 euros chacun par contre, s'il vous plaît, tous les voisins là. Du coup, le camion, il monte, tac, il m'installe la fibre. Ça a duré toute la matinée. Et de là, je fais le test et tout. Incroyable, genre je vois les trucs des mégas parce que moi, je ne m'y connaissais pas trop. Je vois 700 et quelques, 800. Ah oui, donc il t'a mis en plus un truc solide. Il m'a mis un bon truc et tout. Et en plus, je lui ai dit de me mettre dans le studio. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis dans une maison, dans une maison et tout, et collé à ma maison. Il y a une petite dépendance, je suppose, en tout cas ça. Une petite dépendance, un studio. J'ai dit, pour ne pas emmerder mes parents et tout, j'anticipe, branchez-moi direct la fibre, mettez-moi là ici, dans la pièce. Comme ça, je suis direct raccordé dans le studio. Et c'est là que ça a commencé. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Oh, l'histoire de Zinz. Tu as vu, l'histoire de Zinz. L'histoire de Zinz. Il est encore en contact, il te regarde encore le mec ? Oui, il me regarde encore. On a discuté, je crois, il y a trois mois, un truc comme ça. Il est venu, il m'a dit, du coup, il me suit encore. C'est ouf. Comme quoi, ça ne tient pas grand-chose, des fois. Comme quoi, des fois, il suffit d'une parole, d'un message passé, tac, tu l'entends d'une oreille et ça va très vite. Parce qu'en plus, je me disais, pour quelqu'un de ceux qui habitaient à Marseille, c'est dingue de ne pas avoir la fibre, tu sais, genre en 2022. On m'a dit complètement, ma rue a été abandonnée, carrément. Je n'ai pas cherché à voir plus loin. J'ai appelé tout le monde et je vois que ça ne marchait pas. Comment tu décrirais l'expérience un peu de tes premiers mois de live, du coup ? Parce que tu as vraiment une trajectoire qu'on ne voit pas beaucoup. Très vite, même en regardant vite fait, c'est ton touch tracker, je voyais des 800, des 1000 viewers constants et tout, très vite, ça s'est passé. Comment tu as attiré un peu des gens, tu penses ? Il faut savoir déjà que de base, je ne suis pas parti de zéro parce que le fait que je suis passé quand même sur des streams avec Taour et Kamel, même Rip aussi qui streamait un petit peu aussi à l'époque, j'étais en duo avec eux. Du coup, ça a fait que je ne suis pas inconnu au bataillon quand j'ai lancé mon premier stream. Donc voilà, j'ai commencé avec 150 viewers et c'est vrai que de mois en mois, c'est assez bien monté. J'ai essayé de me mettre sur TikTok. On m'a conseillé de me mettre aussi sur TikTok parce que c'est un peu la mode. Ça va très vite TikTok, j'ai l'impression qu'il y a un clip drôle de toi qui arrive, les gens sont curieux, ils viennent sur ton stream et tout. Et moi, après, je suis resté moi-même en stream, je suis le même dans la vraie vie, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que sur LOL. Logique. Parce que voilà, c'est mon côté un peu démoniaque sur LOL. Mais sinon, je suis toujours le même en stream que je suis dans la vraie vie et voilà, après, les gens, ils me soutiennent, ça monte de plus en plus. Je suis très reconnaissant envers en tout cas. D'ailleurs, il y a Taour dans le chat qui vient d'écrire. Jure Taour. Jure ? Ouais, mon pote Taour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En 2022, c'est aussi l'année où tu avais encore essayé un peu, tu nous le disais un peu, je ne sais pas, mais tu as été remplacé un moment au mid par Senpai ou c'est par quelqu'un d'autre ? Alors, je crois que c'est moi qui ai demandé de, vu qu'avec le côté stream, le côté... Est-ce que j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ça n'a pas marché. Le côté stream, le côté pro, je n'arrivais plus trop à temps que je me suis dit j'ai envie un peu de profiter quand même de ma vie un petit peu à côté, que ce soit la famille, les amis et tout, d'avoir mes après-midi, d'aller au foot et tout. Et avec le stream, je crois que c'était avec le côté avec la team, c'était 4 à 5 stream dans la semaine et ça me prenait toute l'après-midi, tu vois, c'était de 13 ou 14h jusqu'à 18-19h selon le nombre de games, c'était 4-5 games je crois à peu près. Donc, je leur ai dit la nouvelle et je crois qu'à ce moment-là, Senpai, ils voulaient RollSwap aussi. Ils voulaient RollSwap et tout, donc ça tombait bien. Je crois qu'ils ont du coup cherché un ADC et il m'a remplacé au mid logiquement. Est-ce que tu penses que tu aurais pu tenter une expérience à haut niveau sans le stream ou alors le mental trop défaillant ? Alors, le mental défaillant, vraiment, je l'ai qu'en solo queue parce que même quand j'ai fait des open tours et tout récemment ou l'année dernière, tout ça, j'ai un mental, franchement, c'est un 10 sur 10, tu vois, en team, parce que je suis avec 4 personnes avec qui je peux communiquer, tout se passe bien, je ne tilte pas du tout en vrai, les gens, ils savent, ils me voient, je tilte vraiment zéro en team, c'est juste l'aspect solo queue, jouer avec 4 personnes que je ne connais pas, le fait de voir qu'il se passe quelque chose de mauvais, en fait, j'ai quelque chose qui te dis jonque, ça me fait tilt, je ne sais pas comment expliquer, c'est assez bizarre. Moi, j'ai regardé 2-3 best-ofs pour préparer l'émission, j'ai mis l'enceinte, ma femme, elle écoutait. Ah oui, malheureusement, ça part au quart de tour, ça part au quart de tour. Elle m'a dit, c'est lui que tu reçois ce soir, j'ai dit, c'est le frérot. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, je suis calme. Ça se voit, ça se voit plus tard, tu l'es au calme. Donc, on a parlé un peu de cette année 2022, l'année 2023 est aussi excellente pour toi, tu commences à avoir de plus en plus de live et en plus en volume horaire, c'était vraiment du sérieux, je vais voir des 150, 180 heures par mois et tout, c'est quand même du bon volume horaire. Et en plus, tu arrives à fédérer de plus en plus de gens dans ta communauté, tu vois même des arcs, j'ai vu Elden Ring, Rocket League, Valo, autre. Est-ce que c'était un peu une année de confirmation pour toi après une première année d'ouverture dans le stream genre ? Moi, franchement, par rapport au fait que je suis un OTP League of Legends, tu vois, je joue vraiment qu'à LOL et en fait, les arcs que j'ai fait en 2023 où j'ai joué à d'autres jeux où certes, mes viewers baissaient un petit peu parce que les gens étaient quand même là pour LOL, tu vois, mais pas trop non plus. J'ai eu un arc carrément a fait monter mes viewers, c'était l'arc only up. Ils l'ont tous mentionné dans le chat. J'ai eu un arc only up. Alors, il faut savoir que moi, tout ce qui est speedrun, parce que je sais que c'est beaucoup de speedrun, tout ça, je m'y connais pas du tout. Genre, j'ai jamais regardé même du speedrun et en fait, quand le jeu est sorti, au début, c'était un délire avec Kamel et Niski. Voilà, on était tous les trois sur TS. On faisait nos petites runs, on voulait juste finir le jeu de base, tu vois, parce que le jeu venait de sortir, on faisait que tomber, c'était marrant, tout ça, tout ça. Et en fait, à force de jouer, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'améliorer mon score, en fait. Ouais. Voilà, j'ai trop envie d'améliorer mon score et j'ai vu qu'il y avait un site qui était sorti où il y avait les speedrun et tu voyais les scores des gens. Du coup, je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque là ? Je vais devoir délaisser LOL pour Only Up et tout parce que franchement, j'avais envie limite de laisser LOL à côté parce que je me régalais à fond sur Only Up. Ça a duré, je sais pas combien de mois, peut-être deux, peut-être trois, je sais pas. Et je suis rentré quand même dans le top mondial d'Only Up. J'étais top 8 monde sur Only Up. T'es en taille ? Ah mais je traillardais, mais quand je te dis hop, je faisais ma run, il suffisait que je ratais un endroit qui me faisait perdre genre 5 secondes, je recommençais direct et tout, j'étais vraiment dans le tryhard complet, à fond, à fond, à fond. À ce moment-là, tu regardais même pas le chat ? Je regardais même pas le chat, à part quand je passais un moment difficile et qu'après, c'était un peu une ligne droite, tu vois, je regardais, je voyais les réactions, j'étais content. Les gars, c'est maintenant et tout, je vais faire moins de 10 secondes comparé à mon temps habituel et tout, j'étais vraiment trop content et j'ai accroché, j'ai vraiment accroché et d'ailleurs, même quand je cutais le stream, quand je cutais le stream, je me faisais des petites runs tout seul où je m'enregistrais, je me dis au cas où, si ça va être un record, je m'enregistrais et tout, je voulais grappiller les mini secondes, j'allais sur YouTube, je regardais les nouveaux cuts qui étaient sortis parce qu'il faut savoir que tous les 2-3 jours, il y avait un nouveau cut qui sortait, du coup, il fallait l'apprendre pour rester dans le temps et voilà, je m'y suis mis, j'ai accroché, j'ai accroché et je suis rentré dans un bon classement. Tu penses que c'était un peu ton prime ? Je pense que c'était mon premier prime de mon stream, en fait, de ma carrière Twitch, de ma petite carrière Twitch, c'était mon premier prime au New York. Et les petits Elden Ring aussi, Rocket League, c'était marrant ? Rocket League, il a duré peu parce qu'on débutait et après, il y avait la saison de LOL qui était là, du coup, ça prend toute la place. Mais l'arc Elden Ring, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé encore l'aspect compétitif, le fait de faire moins de tries que les autres au boss, tu vois. Il faut savoir que je n'ai pas le même mental sur les jeux en équipe que les jeux solo. Les jeux solo, je peux rester jusqu'à 6h du matin en train de faire un boss, le faire 200 fois, je m'en fous. Est-ce que c'est ça le bonheur, frérot ? En vrai, j'ai découvert le bonheur dans les jeux solo, je ne vais pas te mentir. Les jeux multi, vraiment, en vieillissant, c'est de la merde. Je me suis dit qu'est-ce que je fous sur LOL quand des jeux comme ça existent ? Énormément, sur Twitch. Mais pour moi, c'est le top 1. Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. Vraiment, gros, les jeux multi, ça demande une telle concentration et un tel besoin mental qu'à la fin, tu ne prends plus de plaisir. Vraiment. Alors que les jeux solo comme ça que tu peux jouer comme un daron dans le canap, ça régle. Un régal. Tu as fait The Last of Us ? Alors, j'ai fait The Last of Us, mais j'ai l'impression que j'ai accroché, mais pas trop. Il va dire un truc, mais il y a quelque chose. Il y a de la hot take. Parce que je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois et ça a duré, je crois, 4-5 jours. Après, j'ai arrêté. J'ai rejoué à LOL, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un jeu un peu en mode tout seul sur son canapé, tranquille, sur la grande télé dans le noir où tu apprécies ton aventure, tout ça. Je n'ai pas trop accroché en stream, tu vois. Je n'ai pas trop accroché en stream. J'avais peur de décevoir les gens qui connaissent l'histoire. Et qu'on a dit « Oh, Tchiqui, tchélan, la prod, tu passes par là, fais ci, fais ça, tu vois. » Et au final, je suis retourné un peu sur LOL, j'ai laissé un peu de côté. C'est dommage parce que c'est trop pépite. Mais il ne faut jamais dire jamais, je peux y retourner. Je peux y retourner parce que oui, je sais, je vois les avis, je vois les gens, franchement, c'est pépite et tout. Limite, ils m'engueulent mais « Tchiqui, pourquoi tu le délaisses et tout ? Reprends-le, je te jure, tu vas kiffer tant qu'un peu le début. » Du coup, je me dis « On ne sait jamais, je peux peut-être reprendre. » À tout moment, la PlayStation va ressortir du placard. Après, je l'ai sur le PC. Du coup, voilà. Qu'il ment. Alors en fait, il y a un truc qui est un peu particulier avec toi, c'est que tu as une personnalité particulière, assez attachante, qui fait que tu ne laisses pas trop indifférent. Soit on te kiffe, soit il y a des gens qui vont te dire « Il est peut-être un peu vulgaire. » Tu te places comment vis-à-vis de ça, toi ? En vrai, c'est soit même, soit même pas. Vu que je suis le même dans la vraie vie, et encore, on ne pourrait plus se mimer parce que je ne crie pas dans la vraie vie. C'est vraiment cet aspect LOL qui me fait un petit peu disjoncter. Parce qu'en fait, je suis altruiste, tu vois, et j'ai l'impression que sur LOL, ça ne marche pas trop. Si tu ne sais pas trop te gérer, il faut être un peu selfish, tu vois, sur LOL. Tu prends un peu tes CS au mid tranquille. Et moi, je vois mon jungle qui commence à aller vers le carapateur. Je me dis, oh mon Dieu, il va se passer une dinguerie, il faut que j'aille l'aider. Sinon, il va dire, c'est ma faute. Tu vois, je pense un peu comme ça alors qu'il ne faut pas. T'anticipe, t'anticipe. J'anticipe le mauvais truc qui peut arriver. Et voilà, ça me porte un peu préjudice parce que quand ça se passe mal, du coup, hop, deux, trois ping à meçon. Parce qu'à l'ancien, c'était les ping à meçon. Bon, là, ils les ont levés. Mais ouais, deux, trois ping sur la tête du jungler, ça me détend et hop, je peux retourner sur ma lane et voilà, je suis beaucoup, ça m'impacte beaucoup les mauvaises choses qui se passent sur la carte en fait. Ok. Alors que je ne devrais pas. Et en plus maintenant, ça fait partie un peu intégrante du show que les gens viennent chercher. Un peu aussi, ouais. Après, les gens, voilà, ils aiment bien me taquiner, me taquiner dans le chat, mais ça fait partie du jeu, tu vois. C'est normal, c'est un chat Twitch, tu as des bons messages, des mauvais messages. Après, moi, ça va en vrai, je suis... En fait, quand je suis en Foulouse, par contre, je m'envoie un Midgap, permaban. Même si après, je... Ah oui. Ça va être ma question, j'ai l'air, t'es susceptible ou pas ? Je suis en 5-6 loose d'affilée et je vois dans le chat, midif ! Je fais où là toi, frère ? Clic droit, permaban, direct, je ne sais pas comprendre. Après, en général, je débanne quelques jours après, tu vois, quand je vois un peu mes demandes de débanne. Mais ouais, sinon, sinon, quand je suis en Foulwin, tu peux me dire ce que tu veux, rien ne m'atteindra. C'est trop drôle ce truc du streamer de pouvoir être un peu tilter, il faut que le message disparaisse. Il faut que le message disparaisse, surtout quand c'est un premier message et que tout le monde le voit, genre c'est encadré, personne venant pour la première fois, je ne sais pas quoi, je vois Midgap, je dis oh putain, vas-y toi, ferme, aban, direct, je ne cherche pas à comprendre. J'ai revient à tes anciens best-ofs où il y avait un gars, il était venu, tu avais dit tiki ta grand-mère et après juste en dessous, il a dit non, mais j'avais perdu et tout, fallait que je me lâche un peu. Ah oui, il y a un mec qui m'a dit ça dans le chat, il m'a dit tiki ta grand-mère, je ne sais pas quoi, j'ai fait que l'ousin sur le cul, il fallait que quelqu'un me prenne, c'est toi qui prends, il m'a dit comme ça. Calme-toi tranquille, mais du coup je crois que je ne l'ai pas banne celui-là. Non, tu l'avais débanne je crois, ça me fait un peu rire. Je l'ai débanne pardon, je l'ai débanne. Alors, moi c'est drôle parce qu'entre le moment où on a décidé de cette émission et le moment où justement on est en train de la faire, il y a eu deux mois, deux mois quand même assez spéciaux pour toi avec la nouvelle saison, les Worlds un peu avant, l'engouement autour de League of Legends, ta chaîne a explosé et tes lives sont encore plus bordéliques qu'avant. Maintenant, on voit souvent du plus de 10 000 ou plus de 15 000 viewers les soirs et tout. Comment tu expliques ça ? Est-ce que tu penses que tu as un peu atteint un nouveau statut ? Comment tu vis ça ? Je le vis toujours de la même façon, de toute façon comme le premier jour, je le vis toujours de la même façon. Mais sinon, l'évolution, je la remarque. Mais j'ai l'impression aussi, c'est un peu grâce à mon niveau parce que j'ai l'impression d'avoir quand même évolué dans le jeu. J'ai eu un peu des coachings de Niski aussi qui m'a bien aidé, mine de rien. Il m'a fait deux, trois petits coachings d'une heure et demie. Une heure pro. En plus, je m'entends très bien avec lui. C'est de là qu'on s'est un peu rapproché. Le fait d'avoir Niski à côté de moi, le fait de monter en élo aussi parce que là, il faut savoir que je suis aux portes du tchal, je suis grand master. J'ai 380 là, si je ne dis pas de bêtises. Donc plus que 120 et c'est bon. Et le fait aussi de... En fait, à chaque game, tu as des pros limite, des pros, des anciens tchals et tout. Du coup, les games sont quand même plaisantes à regarder pour les viewers. Même eux, ils voient que je suis un peu moins chill, même s'il y a toujours ma part de chill. Je suis beaucoup moins chill que quand j'étais la saison dernière dans les masters, les low masters. Tu te mangeais des chats très stricts. Je mangeais des chats très stricts et tout. Je ne m'arrêtais pas de ping. Je me remettais très rarement en question et tout. Là, je trouve que même si mentalement, ce n'est pas encore ça, ça va mieux quand même. Ça va beaucoup mieux. Après, en même temps, je n'ai pas trop le choix. Je ne peux pas dire des conneries à un joueur pro. Et les joueurs pro, je suis en culotte sur mon siège en train de jouer à LOL. Je ne peux rien lui dire. Du coup, il faut un peu... Disons qu'il a un argument d'autorité sur toi. c'est ça. Il va dire petit, moi, je suis en LEC. Sinon, voilà. C'est un peu tout ça. En plus, quelqu'un m'a dit mauvais exemple. Il est encore de chat très strict. Oui, je suis encore de chat très strict. Ça, tu n'as pas dit ça. Il ne veut pas partir. D'ailleurs, il parle le 7, je crois. Après, demain, il part. Je peux parler. Je pense qu'il vaut mieux de chat très strict. Je ne vais pas te mentir. Je pense qu'il vaut mieux de chat très strict. Je communique un petit peu avec les pings. Mais au moins, je sais que si une folie se passe, il ne va pas avoir moi qui envoie 2-3 phrases dans le chat et qui peut faire chill toute l'équipe au final parce que des messages négatifs dans le chat, ça fait chill l'équipe. Mine de rien, ça les impacte un peu sur leur niveau et même sur mon niveau à moi. Du coup, il vaut mieux me laisser de chat très strict. Je pense que je vais faire une demande à Rayod. Je vais leur dire laissez-moi de chat très strict à vie. C'est ça qui me permet de monter de façon. Si tu avais la possibilité, genre on t'enlève le chat écrit à vie, les pings, pas de soucis, mais genre tu ne peux plus écrire. alors tu écris mais les messages ils ne s'envoient pas. Alors, à froid comme ça, je pense que je dirais non mais à chaud pour mon bien, je pense que je dirais oui. Je dirais mettez-moi de chat très strict à vie et je vais mieux me porter au moins et mes games seront plus plaisantes pour mes coéquipiers que pour moi. Donc au final, il vaut mieux que je sois de chat très strict en la vérité. Je sais qu'il y a une option qui permet un peu de le faire, tu peux faire la demande mais... Ah oui, on peut faire la demande ? Après si je regrette, je fais comment je peux... Ça ne marche plus à Ray, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas non plus. On m'a dit aussi là, je vois mes inspecteurs du chat, apparemment ça fait deux semaines qu'il n'y a plus que 120 LP. Oui, c'est vrai. Je suis un peu stuck en ce moment. Je varie entre 360 et 420. Je suis un peu dans ces eaux-là. Mais après, c'est un peu difficile les games aussi. Moi, je suis souvent impacté par la draft. D'accord. Sur LOL. Moi, il y a des picks que je n'aime pas voir. Par exemple, j'ai Graves ou Jean dans mon équipe. je sais 90% à part si le mec, c'est une légende que tu as perdu. Si tu as beau sur Graves, il n'y a pas de problème. Je joue mon meilleur Galio, tout ce qu'il veut. Je suis là pour le protéger. Mais sinon, ces deux picks que je déteste, franchement, je ne peux pas me les voir. Il y a 170 champions, je ne sais pas combien il y en a. Je peux jouer avec tout le monde, peu importe, mais juste passer de là. Ça m'impacte trop dans mon mental. Je ne sais limite pas quoi jouer avec ces champions. Et même quand je laisse la chance à un Graves ou un Jean de s'exprimer, ça se passe toujours mal. Le mec n'est pas ouf. Et c'est de là que s'est sorti mon unu, mon unumi, tu vois. C'est de là, je crois, la saison dernière, j'ai fait, bon, coûte que coûte, vu que c'est perdu, j'ai un Graves, j'ai un Jean, c'est mon unumide. On va s'abonner ça un peu. Je joue un unumide. Après, il y a les gens qui provoquent un peu dans le chat de la game, du coup, qui disent, moi un unu et tout, I don't dodge et tout. Mais moi, je dis, I swear to God, I don't dodge. Moi aussi, je vais pas, t'inquiète pas, je vais jouer mon unumide et on va jouer, tu vois. Après, attention, c'est pas un unu troll. Tu troll pas. C'est pas un unu troll, je joue quand même la game, mais c'est mon unu. Genre, je vais sur les lanes, j'envoie les boules niveau 1. C'est ça qu'il faut faire, dans tous les cas, il faut gank les lanes. Bon, j'ai 20% winrate, mais j'ai gagné des games. C'est ce que j'allais te jeter ? J'ai 20% winrate, mais j'ai gagné 2 games, je crois, avec mon unu. J'ai gagné 2 games, j'en ai perdu 14, si c'est pas de bêtises. 2, 14, 20% winrate ? Enfin, 2, 10, je sais plus comment, je me souviens plus, peut-être 3, 10, je sais plus, bref. Mais je sais que j'avais 20, 21% winrate sur mon unu. Oh là là. On a les stats ? Oh ! Ouais, je crois qu'on a les stats. Je veux voir les vilaines stats, là, on les voit à gauche. Oh, elle a la calie, sérieuse, hein ? Cette saison, il faut dire que je me suis fait un pari, c'est que j'ai dit que je n'allais pas jouer Nunu cette saison. OK. Je n'allais pas jouer Nunu, donc il doit en avoir peut-être un de Nunu. Mais show mort plus past season, à gauche, show mort plus past season, on voit... Ouais, c'est là où tu vois tous les champions. En haut à gauche, voilà. Voilà, ici. Et là, on peut voir, si tu cliques ranquette solo et peut-être saison dernière, tu vois. Ah, ranquette, ouais, voilà, ici. 2023, le vilain Nunu, il est où ? Là, on le voit, Nunu, elle will up 13%. De 13%. C'est compliqué, parce que déjà que tu arrives avec l'intention de perdre, ça n'aide pas mes teammates, malheureusement. Mais ça m'a aidé à avoir un bon Nunu. Là, j'ai 15 games de Nunu dans les jambes, enfin dans les bras, du coup, je maîtrise maintenant. S'il faut le sortir ? S'il faut le sortir, je pense qu'on fout le traillard, il passe maintenant. Il passe mon Nunu. Et au final, quelques bons win rates. J'ai vu Renata, Kali, le reste. Ouais, en vrai, je tagmite support et il faut savoir que moi, vu que je suis altruiste, je pense que support, c'est mon rôle caché, tu vois. Ok. Tu penses que c'est là où tu es le meilleur ? Peut-être ? Il y en a qui vont dire oui dans le chat, il y en a qui vont dire non. Mais moi, je me trouve toujours meilleur au mythe quand je suis en full tryhard, full focus, tout ça. Mais franchement, même quand j'arrive à être autophile support dans des games avec des chals, des GM, tout ça, les games, je les assume pleinement. Même limite, je fais de très, très bonnes games. Donc, ouais, sans entraînement, mine de rien, parce que c'est juste quand ça me met le second rôle que je suis support. Même si des fois, par soir, ça m'arrive, je me dis, oh putain, je ne vais que perdre au mythe, je vais t'accupérer un petit peu. L'histoire d'enjoy un peu. Avoir moins ACS, jouer différemment. Voilà, c'est ça. Et je me régale tout autant qu'au mythe, à part en team. Si tu me demandes en team, je vais te dire mythe direct parce que voilà, c'est mon rôle préféré. Et toi, au niveau de ton stream, vu qu'il y a commencé à avoir un boom de viewers et tout, est-ce que tu te comportes différemment ? Est-ce que tu vois, je ne sais pas, un chat plus bordélique ? Est-ce que ça change quelque chose ? Tu le vis, comment ça ? Hormis le fait qu'il y ait beaucoup plus de blagues sur moi quand je fais des games où je me fais arracher ou des trucs comme ça ou des gens qui disent des phrases un peu trolls pour me faire rigoler, tu vois ? Non, ça n'a pas trop changé. Il n'y a pas de différence entre septembre 2023 et janvier 2023 ? Il n'y a pas de différence en vrai dans le chat à part qu'il y ait plus de personnes justement. Sinon, non. Ok. Ouais. Et tu n'as pas peur forcément avec le côté hype qui remonte vite qu'à un moment ça redescende ou quoi ? Ou tu n'es pas de joues comment tu t'embranles ? En vrai, je vis beaucoup jour le jour donc je ne calcule pas trop les statistiques. Moi, du moment que je suis sur ma chaise, que je joue à LOL, que je me régale et que je régale les gens qui me regardent, je ne calcule pas les stats. La vérité, juste je préfère faire enjoy les gens et même moi, ça me fait kiffer en fait de les faire kiffer. Du coup, c'est bénef pour tous les deux. Je ne regarde vraiment pas les stats. On m'a parlé d'un café. Ouais. D'une Gwen. Ah oui. Celui-là, celui-là, il a fait débat. D'un chouchou ? Ouais. Qu'est-ce que c'était ? Alors, je ne sais pas d'où est venu le délire de Gwen Café Chouchou mais il me semble que c'était un de mes streams. Je crois peut-être qu'on notait les skins. On notait les skins sur 10 et en fait, on est arrivé sur Gwen Café Chouchou et il y a eu un délire autour de ça. Je ne saurais même plus te dire comment mais le jour d'après est venu que j'ai fait les récompenses de points de chaîne. Ouais. Voilà, dans 10 000 points de chaîne, je fais ci. 100 000 points de chaîne, je fais 10 pompes. Bref. Et en fait, on s'est dit que les 8 millions de points de chaîne, c'était inaccessible en fait. C'est énorme d'avoir 8 millions de points de chaîne. surtout que moi je commence, du coup, voilà. Du coup, on a mis 8 millions de points de chaîne, Gwen Café Chouchou, même si moi je ne voulais pas. J'ai toujours l'appréhension que ça va arriver, tu vois. Du coup, j'ai dit non, on peut mettre un peu plus haut, on ne sait jamais si ça arrive. Je me dis, mais t'es malade, 8 millions, c'est beaucoup et tout, t'inquiète pas, t'inquiète pas, et d'un coup, je suis en plein stream. Je vois dans le chat, il y a tout le monde qui réacte un message parce que moi, j'étais en pleine game, du coup, je n'ai pas l'affût sur le chat. Et je remonte avec la souris, je vois, je ne sais plus comment il s'appelle le viewer, s'il y en a qui savent dans le chat, Semx, je ne sais plus comment il s'appelle, a payé 8 millions de points de chaîne, Gwen Café Chouchou. J'avais le coup, il battait à 6 000, j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive ? Ce n'est pas possible. Et du coup, voilà, au début, j'étais un peu bizarre, réaction bizarre, tu vois. Et après, voilà, j'ai commandé la perruque, j'ai commandé la robe et j'ai fait mon live Gwen Café Chouchou qui, en vrai, ça a ramené beaucoup de monde et ça a fait rire beaucoup de monde au final. Ça a consisté à quoi après le live ? Tu as joué Gwen ? J'ai acheté Gwen parce que je ne l'avais pas sur mon compte et j'ai acheté le skin Gwen Café Chouchou et pour la première game, voilà, pour rendre hommage, j'ai joué ma petite Gwen Café Chou. Je me suis fait porter en plus. Je me suis fait arracher, je crois au top et j'ai gagné la game du coup tout bénef et j'ai fait un stream parce que c'est Halloween, je l'ai fait Halloween le 31 octobre si je n'ai pas de bêtises. J'ai fait un jeu de peur aussi déguisé en Gwen Café Chouchou. T'étais beau, hein ? Ben, dis-toi la perruque, tu as vu, tu vois, qu'elle est droite un peu, la frange. En fait, il y avait des cheveux tout là, tu vois. Du coup, je me suis coupé la frange pour que je vois quand même quand je joue, pour voir. En vrai, tu as fait ça bien, en vrai, ma mère et ma sœur qui m'ont maquillé et tout en fait. Oui, non mais attends, en fait, tu as joué le jeu à 100%. Ah, j'ai joué le jeu à 100%. Je me suis dit, bon, maman, ma sœur et tout, je vais lancer le live à 21h30. On anticipe parce qu'il faut se maquiller. On anticipe. Ils m'ont dit, non, tranquille, viens 20 minutes avant, on te maquille sans 2-2, on te met un peu du fond de teint, du rouge à lèvres, le eyeliner, tout ça. Ils m'ont dit 20 minutes avant, tranquille. Mais il y a eu un problème, c'est qu'en fait, quand ils se maquillaient et que j'étais habillé, ils étaient morts de rire. Du coup, le truc qui descend jusqu'à ma joue, hop là, il faut se rincer le visage, il faut tout recommencer. Du coup, je crois que je suis arrivé à une quart d'heure, vingt minutes après. Mais franchement, ils étaient morts de rire et même moi, ça m'a fait rire au final. Du coup, on a passé des bons moments. C'est quoi le regard de tes parents, de ta famille, même de tes proches sur ce que tu fais ? Alors, il faut savoir que de base, mes parents et même ma famille, en général, tout autour, que ce soit cousin, cousine, tante, tout ça, ce n'est pas du tout jeu vidéo, tout ça. Donc, tu connais bien, même quand je commençais LOL et que je t'enfermais dans ma chambre, pas de travail, je faisais que jouer à LOL, ça inquiétait beaucoup mes parents, ce qui est normal, je comprends tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'il va faire avec notre fils ? Il a 23 ans, il est dans la dépendance. Là, il n'a pas de travail, tout ça, tout ça. Et ils ont commencé à s'y intéresser quand je me suis lancé sur Twitch parce que je leur ai dit voilà, je pense avoir le potentiel de faire quelque chose sur Twitch, j'ai un bon petit niveau, je sais que je peux faire rire les gens, je sais que je peux régaler les gens, du coup, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Je leur ai un peu expliqué comment ça marche. Au tout début, mon père, il ne savait pas. Ma mère, oui, ma soeur, oui, ils ont compris. Et là, mon père, il a commencé à comprendre l'envergure de cette chose-là quand j'ai commencé à gagner de l'argent autour de ça. C'est de là qu'il a commencé à dire, ah oui, ce n'est pas des blagues, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un métier d'être streamer. Et là, maintenant, ils font quoi ? Ils checkent quand même les lives d'Argard, ils suivent, ou alors tu mènes ta barre. Je suppose que tu es encore dans la maison ? Je suis encore dans le studio, mais là, je vais bouger, ça y est. Je vais bouger dans deux ou trois mois. En fait, mes parents, ils vendent. Ils veulent aller au bord de mer parce que ma soeur, elle est partie. Moi, je vais partir, la maison est beaucoup trop grande. Ils veulent se prendre un petit truc au bord de plage tranquille et kiffer la live. Normal ? Oui, normal. Il faut en avoir marre d'avoir le fils qui crie dans la dépendance. 35 ans, il a faut partir. Aussi, mais il faut savoir que c'est full isolé, par contre. J'ai beau crier, je pense que je prends une trompette, je fais ça, il n'y a personne qui entend autour, ni les voisins, ni la maison. Il n'y a personne qui entend, du coup, c'est bien insonorisé. Mais je ne vais pas tarder à bouger, c'est dans les prochains mois de toute façon, que ça va se faire. Ok, tranquille. Tu vas te prendre aussi un petit truc, peut-être monter à Paris, rester à Marseille ? Tu es en hésitation ? Je suis en hésitation parce que je me dis que pour le côté pro, tout ça, je sais que toutes les choses se passent sur Paris. Du coup, prendre un petit appartement pour ma petite carrière de Twitch, combien elle durera, je ne sais pas, mais c'est peut-être mieux d'être à Paris pour être à côté de tout. Ou alors, je reste à Marseille, je kiffe ma vie, la plage à côté, la petite voiture, l'indépendance, tout ça. Même des proches, je suppose. Même les proches, j'ai tout le monde à Marseille aussi. Donc voilà, après je me dis, moi en tant que sudiste, je me dis, habiter à Paris, peut-être partir en dépression, tu vois, ce n'est pas la même chose, je sais que ce n'est pas la même vie. C'est vrai que niveau mental, niveau rythme de vie, ce n'est pas Paris du tout. Je sais que ce n'est pas la même vie. Par contre, je kiffe mes petits séjours à Paris. Je kiffe, tu vois, quand je monte, que ce soit 3-4 jours, même une semaine, je montais une fois une semaine maximum. Je kiffe mes petits séjours. Mais voilà, on me dit souvent et même quand je monte, c'est que voilà, c'est beaucoup de transport en commun, c'est beaucoup la panique un peu sur le périph, tout dépend l'heure, tout ça. Genre, quand j'ai fait un event Clash of Clans, il n'y a pas longtemps, j'ai pris le Uber à 4 heures. Non, tu as perdu. Voilà. Genre, vraiment prendre un Uber entre 16 heures et 19 heures, c'est... C'est ça, on m'a dit rendez-vous à 18 heures. Moi, j'aime bien me prendre large sur les trucs comme ça, comme ça, je marque pas mal. Il est arrivé une heure en avance ici, je suis allé. Oui, c'est vrai que je suis arrivé même deux heures. Même plus, quasi deux heures en avance. Je suis arrivé à 16 heures, deux heures en avance. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, on prend le Uber à 16 heures. Même si c'est une heure, je vais arriver à 17 heures. Je vais arriver deux heures et demie après. C'est 18 heures, je suis arrivé à 18 heures 30. Bon, ça n'avait pas commencé parce que c'était plus tard, mais c'était un peu pour montrer quand on allait passer la soirée. La ville de fou. Ah oui, limite, je m'endormais dans le Uber, 2 heures 30 de Uber. Je me dis, là, ici à Marseille, bon certes, il y a la panique comme toutes les villes, j'ai envie de dire, mais je prends ma petite voiture, je vais sur l'autoroute tranquille si je veux aller quelque part. Je sais que c'est 30, 40 max de route. Et voilà, j'aime bien cette vie-là au final. Après, peut-être que le principe de pouvoir avoir des frérots, genre par exemple, même les frérots KTV, les locaux, les machins, ça peut aussi être un... Ça aide aussi. Après, pour l'instant, vu que c'est à petite dose mes allers-retours à Paris, ça va. Tu n'en ressens pas encore le besoin. Je n'en ressens pas encore le besoin. C'est à petite dose. Après, je me dis qu'à forte dose, faire les allers-retours 3 heures, 3 heures de train tout le temps, c'est peut-être là le moment de se dire, peut-être pourquoi pas quelques années monter, prendre un petit truc à Paris, tu vois. On t'a vu, tu le disais lors de ce Clash of Corp de Inox. Est-ce que ce genre de format, c'est quelque chose que tu apprécies ? Être invité dans des trucs, sortir un peu de ta chaîne et de la solo Q et de ce que tu fais ? Alors, il faut savoir que de base, moi, je suis quelqu'un d'assez timide, même si on ne dirait pas. Je suis quelqu'un d'assez timide et en fait, arrivé un peu comme le petit nouveau au final parce qu'il y a tout le monde qui se connaît. C'est une sphère où tout le monde quand même se connaît. Même si je connaissais Kamel, tout ça, je ne connaissais pas les Inox, les Lubouzel et tout ça avec qui j'ai fait Clash of Clans, Domingo et tout. Et au final, j'avais un peu la pression mais au final, c'est tous des amours genre ça discute bien, tout ça, ils m'ont mis à l'aise aussi et au final, j'appréhendais les petits trucs comme ça mais je kiffe maintenant. J'en ai fait deux, trois, que ce soit le petit live avec Amine où il fallait escalader les trucs des activités, le foot savon, tout ça. C'était la première un petit peu même s'il y a eu les lives foot, tout ça. Mais là, avec les invités, j'appréhendais mais franchement, je me suis régalé. Donc, ça commence à te parler un peu de ces petits trucs. Franchement, je me régale et maintenant que j'ai un peu discuté avec tout le monde, j'ai moins la pression. Je sais que je ne vais pas dans l'inconnu donc ouais. Franchement, ça se voit que t'es un gars gentil. T'es tout mignon là. En fait, vraiment le décalage entre l'équipe et ce que j'ai vu de toi et ce que j'ai depuis l'heure en face de moi, t'es tout gentil, t'es là, t'es tranquille et tout. Je suis tranquille. Moi, je t'ai dit, il n'y a que l'ol qui me sort de mes retranchements. Sinon, je suis quelqu'un de très posé, très calme, très réservé, timide. Bon, après, la timidité est assez limite. Tu vois, quand je commence à discuter et tout, ça va mieux. Mais ouais, sinon, je ne suis pas trop comme ça dans la vie de tous les jours. C'est juste l'ol, quoi. Si tu devais, ou en tout cas, si tu avais la capacité de parler au Tiki d'il y a trois ans, trois ou quatre ans, peu importe la timeline, mais tu as compris d'il y a quelques années. Qu'est-ce que tu lui dirais avec ce que tu sais maintenant ? Qu'est-ce que je lui dirais ? En gros, là, je lui parle en ayant... En ayant de l'expérience. Genre, coucou, c'est le Tiki du futur, je peux t'apprendre des choses, voilà ce que je peux te dire. En vrai de vrai, je pense que, hormis le fait de prendre un petit peu du temps pour soi, quand même, parce que c'est bien de faire la part des choses, le côté vie sociale et stream, hormis ce côté-là où j'aurais dit un peu doucement, prends ton petit jour de repos, va jouer au foot, fais un peu de sport et tout, je pense que je n'aurais rien changé, jusqu'à présent. J'ai bien de travail à de Twitch, je suis content tous les jours, j'étais là, je ne me suis pas trop laissé aller, que ce soit, je ne sais pas moi, n'importe quoi, partir en vacances, même si j'en avais envie, je me suis dit, là c'est Twitch, c'est le début. J'investis. J'investis, je me focus quand même sur Twitch et le reste, on verra plus tard. OK. Donc quand même le petit message prévention sur ça ? Le petit côté prévention, voilà, pour la santé parce que ça fait toujours du bien. On dit que le sport, oh la flemme, le sport ci, le sport là, mais franchement, le sport, ça fait du bien, c'est la santé, c'est tout, la bonne alimentation aussi parce que je n'ai pas une bonne alimentation. Mais frérot, tu stream jusqu'à 5h du matin, tu es dans la dépendance, tu m'étonnes. Je n'ai pas une bonne alimentation, c'est souvent Uber Eats, Uber Eats, Fushi, tout ça, même si, voilà, c'est la seule chose que j'aimerais modifier. La mauvaise bouffe et le côté, voilà, un petit côté à côté, sport, social un peu quand même. Je crois quoi sur Uber Eats ? Alors sur Uber Eats, en ce moment, on juge les hommes à leur goût. Alors, il faut savoir déjà que quand je monte à Paris, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quand je vais sur Uber Eats, à 2h du matin, je n'ai jamais vu ça de ma vie. La liste elle est longue comme je ne sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est un parchemin, c'est un truc de fou. Je peux commander ce que je veux. À Marseille, c'est différent. Il passe une heure du matin, un taco, c'est une pizzeria qui se suivent, tu vois, c'est vraiment pas la même chose. 1,7 étoile, tu regardes, tu tires un peu la gueule. Je dis bon, j'ai faim. Allez, ce n'est pas grave, intoxication alimentaire, mais je m'en fous, j'ai faim, tu vois. Bref. Sinon, steak and shake. J'aime beaucoup steak and shake. Ok. J'aime beaucoup steak and shake. Je commande aussi... C'est ça, steak and shake, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Oui, c'est un truc un peu avec des hamburgers refaits maison, frites maison et tout. Bon, j'essaie un peu de me rapprocher de la bonne alimentation, mais bon, ce n'est pas la bonne alimentation au final. Sinon, les sushis, j'aime beaucoup les sushis. Moi, tout ce qui est poisson et tout, sushis, je kiffe. Et le... Comment ça s'appelle ? Le... Coréen. C'est ici que j'ai goûté la première fois. Les bim-bim-baps, les machins comme ça. Oh mon Dieu, un régal, mais en fait, il n'y a pas en livraison autour de chez moi. Du coup, je suis allé 2-3 fois dans un restaurant coréen, mais sinon, commander, non. Tu m'as été voté à Paris, la semaine dernière, il était sur mon plateau et on a parlé de toi. Donc, je pose la question. En combien de temps tu penses que tu fais sucer les toiles sur Smash ? Ok. Parce qu'il t'a répondu la semaine dernière. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Bon, c'était du troll quand même en même mois parce que bon, je sais qui est Ryu, je sais quand même son niveau sur Smash et tout. Mais, moi, je sais que je suis un fast learner. Je sais que quand je me mets sur un jeu qui me plaît, je sais que si je le tryhard, je vais avoir un bon niveau tout en restant humble. Tous les jeux que j'ai fait à peu près, j'avais quand même un assez bon niveau parce que je tryhardais, je mettais toutes les chances de mon côté, tout ça. Bon, même si je joue un mois, Ryu va quand même me déchirer. Mais, je pense que si on pouvait reset par exemple le skill de moi et Ryu sur Smash et qu'on se donnait un mois tous les deux, je pense que je le froisserai, tu vois par exemple. Je pense que je le froisserai et ça, je le pense sincèrement. Genre, si vous partez de la même base ? Voilà, je pense que je le froisse. Je suis même sûr, pratiquement. Tout en restant, bien sûr. Ce sera répété et amplifié. C'est pas grave, il le sait Ryu de toute façon. Je vais faire un arc-smash dans pas longtemps. Il m'a un petit peu chauffé et tout. Il me dit, ouais, les jeux un peu solo et tout, c'était pour toi, Chiki, MV1 et tout. Je vais t'inquiète, bientôt j'achèterai la Switch, je m'y mettrai un peu de mon côté et après on se fera des petits MV1, tu me coacheras et tout et on verra ce que ça donne. Tu sais que tu vas te donner t'as fait ta première OP il n'y a pas longtemps. Ouais. Emma Matla. Oh putain. Une OP que j'ai faite moi-même d'ailleurs. Ouais. On va regarder la vidéo ensemble parce qu'on en a parlé apparemment, elle est légendaire. Je propose qu'on puisse la check afin de la disséquer parce que c'est comme ça que t'as fait la pub. Salut tout le monde. Voilà, petite vidéo, je suis en collaboration avec Emma Matla en ce moment même. Il y a moins 50% avec les soldes d'hiver sur les Matla Emma. Après, elle est drôle au moins. Avec mon code Tiki J-R-T-W. Vous avez moins 10% en plus. La main dans la poche et tout dans le lit. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est le moment. Si vous avez besoin de changer votre lit, tout ça, votre matelas, c'est l'heure. Moi, personnellement, ça fait 2-3 semaines que j'ai reçu celui-là. Matla Emma bien sûr. Je ressens vraiment la différence, c'est incroyable. Mes nuits sont au max. Donc, voilà. Ça fait beaucoup sérieux quand même. Il y a des questions ou ou autres. J'y répondrai sur mon stream prochainement. Il y a beaucoup de mimiques. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Bisous. On dirait qu'il y a un gun derrière la caméra. Au final, la vidéo, elle a fait rire, mais au moins, tout le monde l'a vue. Mon opé a bien marché au final. C'est vrai. Voilà. Au final, je suis sûr que ton code a été plus utilisé que pas mal de ceux qui a tant conçu. Il faudrait que je demande d'ailleurs. En fait, c'était une première un peu en story pour moi parce qu'il faut savoir que moi, de base sur les réseaux sociaux, à part Twitter, qui est mon réseau principal de là où je poste mon stream et tout, je suis très fermé. J'étais en privé et tout sur Instagram. et en fait, on m'a conseillé de débloquer parce qu'il pouvait y avoir aussi des opés, des choses comme ça sur... Sur tous les réseaux. Sur Insta, voilà. Du coup, j'ai débloqué mon Insta. Et là, j'ai eu cette opé Emma qui me dit de faire une vidéo peut-être 45, une minute, 45 secondes, une minute et tout. J'appréhendais un peu parce que je n'avais jamais fait ça. Mais quand je me regarde et que je regarde la vidéo, c'est beaucoup trop sérieux. J'avais la peur de mal faire tout ça. C'était beaucoup trop sérieux. On voit que je suis timide et que je ne suis pas à l'aise. Tu t'es jeté dans le lit. Moi, c'était pour me régaler. En vrai, ce n'est pas grave. Ça a fait rire les gens. Moi, je ne l'ai pas mal pris du tout. Les gens qui ont rigolé sur ça et tout. Ça m'a même fait rire, moi. Donc, franchement, je ne regrette pas du tout l'OP. Je me suis régalé. Et pour les prochaines, au moins, ça me fait de l'XP. Ça me fait un peu d'expérience. C'est bien de le prendre comme ça, en vrai ? Ah oui, je le prends bien. La vérité, je le prends bien. Tu dors encore dans ce lien ? Je dors encore. Ah oui, je l'ai installé. Je dors dans lui. Il est vraiment bien, en plus. Tu ne l'as pas froissé ? Non. Ça va. Il est encore en très, très bon état. À l'heure actuelle, est-ce que, maintenant que tu es un peu, justement, à un tournant qui est assez intéressant au niveau de ce que tu fais, tu as des projets, des volontés ? Est-ce que tu as une volonté de te diversifier, de ne pas rester bloqué que sur LOL ? Ou peut-être à terme, je ne sais pas, de faire une émission, de proposer des concepts, de faire des trucs de créateurs de contenu un peu next level ? Est-ce que ça te parle ? Ça me parle, mais au mois d'aujourd'hui, je ne me vois pas être hôte d'une émission. Tu vois, par exemple, je ne me vois pas être, par exemple, dans un studio avec des canapés et être hôte, poser les questions, tout ça. Je ne m'en crois pas capable, mais je ne suis pas prêt, en fait. Je ne pense pas être prêt. Là, je suis bien en tant que gamer. Voilà, tu vois, je joue à tous les jeux. J'essaie un peu de me diversifier, mine de rien. La deuxième année, j'ai fait beaucoup de jeux, que ce soit solo ou multi, autre que League of Legends. Mais ouais, on me dit souvent React aussi. Bon, ça peut être bien quand c'est des trucs... Enfin, j'ai fait des React, mais quand c'est des trucs sur LOL, tu vois, ça me plaît. Mais arriver, arriver, par exemple, faire un pre-live d'une heure et demie et de React quelque chose, pour l'instant, je préfère arriver et parler cinq minutes, ouvrir ma canette de coca et lancer une solo queue, tu vois, pour l'instant. Mais je suis ouvert, je suis ouvert. Donc, on verra dans les prochains mois ou comment ça se passe. Genre, peut-être engager des gens, faire des vidéos YouTube, faire des machins, ça serait un truc qui te parlerait, toi ? Ouais, par exemple, faire des trucs IRL, tu veux dire un peu... Moi, je pense que tu as un potentiel pour faire des vidéos YouTube. Ouais. J'avais dans la tête, quand j'allais reprendre le foot, de faire des petits trucs autour du foot. J'avais vu, parce que je suis souvent un peu sur TikTok, j'ai beaucoup des trucs de foot et je suis, je crois que c'est un coréen, si je ne dis pas de bêtises, il a un truc ici ou ici, je ne sais pas. Il filme tous ses matchs et il est retranscrit tout ça sur YouTube et tout. Ça, par exemple, ça me plairait, tu vois, pour commencer de faire des trucs de ce style. Moi, je veux le voir, ce petit élier vif numéro 10. mais il faut que je reprenne un peu le sport parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que la condition physique, elle fait tout pour moi. Ça décuple un peu toutes mes compétences. Quand je n'ai pas de physique, je cours un quart d'heure et je suis mort. Donc, à voir après ça reste dans un coin de ma tête. Du YouTube, peut-être un peu de diversifier un peu tranquillement. Tu fermes à rien du tout, en vrai. Fermes à rien ? Fermes à rien. On m'a parlé d'une certaine soirée G2. Je ne sais pas du tout ce que j'ai, je n'ai pas la ref, mais il y a tellement de personnes qui m'ont dit qu'elles donneraient une fortune pour savoir c'est quoi cette histoire que je me suis senti obligé de la mettre. C'est quoi cette soirée ? Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'était après Montpellier, le soir dans Montpellier. Donc, la LEC, la finale en septembre, c'est ça ? Il y avait aussi la finale des EUM de KC contre Movistar, si je n'ai pas de bêtises, qu'ils ont gagné 3-2. Et après, il y a eu la LEC. Et le soir, le soir de la LEC, il y a eu une soirée G2 où on est rentrés. Et en fait, Niski, il a posté une vidéo de lui et moi en train de danser, tout ça, avec un petit verre à la main, tranquille. et c'est ça qui a fait parler les gens. La vie. Voilà, la vie. On a kiffé, on ne se voit jamais. Il y avait tout le monde et tout. On a passé un bon moment, tout ça. Et les gens, après tu connais, les gens, ils s'inventent beaucoup. Ils s'inventent beaucoup des choses. Non, on a été très, très calme à cette soirée G2. On est juste resté en petit comité. On a dansé, on a rigolé, on a fait des blagues, tout ça. Mais il n'y a rien eu de bizarre ou quoi que ce soit. D'accord. Parce qu'elle a nourri des fantasmes. La soirée G2, c'est bon. Niski l'a fait quoi ? Et l'autre, Tchiquit a fait quoi ? On n'a rien fait de bizarre. Les gars, on a juste kiffé la soirée. On a dansé. Classique, vous êtes ? Classique, classique. Parfait, ça me va. C'est un truc un peu plus d'actu justement, vu qu'on a parlé un peu d'e-sport. C'est quoi au final, avec un peu de recul, un peu à froid, ton regard sur le fameux premier split de la Carmine ? Parce qu'on t'a entendu notamment avec un clip parler justement de plusieurs choses, que si ça ne jouait pas avec la peur, il y avait de la qualité dans l'équipe et tout. On a vu une décision récente justement concernant le head coach et tout. C'est quoi un peu ton avis sur ça ? Déjà, moi, quand j'ai appris que la Carmine allait passer en l'EC, j'étais hyper, hyper, hyper content. Déjà, pour moi, en tant que spectateur et en tant que fanatique du club, pour Kamel aussi, côté tout ça, j'étais vraiment content. Ensuite, quand on voit le roster et tout, on est toujours hyper content. Moi, Saken, Targa, Kabo, quand tu vois Upset, Bo et tout, tu te dis que ça va perf, que ça va très, très bien se passer et tout, ça va bien travailler. Arrive la saison, il y a les... Bon, la première semaine est assez difficile. Il y a G2, Fnatic, Mad. Donc, voilà, moi, de mon côté, en toute objectivité, je pensais qu'on allait partir sur une semaine en 1-2 parce que bon, quand tu arrives dans une nouvelle ligue et tout... On te sert G2 premier match. On te sert G2, Fnatic, les deux premiers jours, c'est hyper compliqué et en vrai de vrai, quand j'ai vu les games contre Fnatic et G2, je me suis dit, mais en fait, à part ces deux équipes, on va brûler tout le monde. Ça jouait hyper bien, c'était mine de rien close. Après, on est nouveau, c'est normal un petit peu qu'on ne prenne pas G2, on ne prenne pas Fnatic, mais quand tu vois la game de fond en comble, tu te dis, oh, il y a un potentiel de fou, l'équipe elle clique, ça a été close et tout, avec du travail et tout, ça va jouer le haut de tableau dans les, peut-être pas ce split, mais le prochain, ça va aller très très vite pour nous. Et en fait, après, c'était un peu la dégringolade, j'ai envie de dire, parce qu'on a affronté des équipes beaucoup plus faibles que G2 Fnatic, enfin, beaucoup plus faibles, plus faibles, genre large prenables sur le papier. Ah, et du Giant X. Voilà, c'est ça, des équipes comme ça, Chiméret X et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on a joué avec la peur, en fait, tout est parti en fumée, le potentiel de tous les joueurs et tout. Après, ce que je peux comprendre, la pression, tout ça, ça arrive à tout le monde, surtout quand t'es nouveau dans une compétition et tout. C'est pour ça que moi, je doute pas du tout du niveau des joueurs, parce que je sais, et ça s'est vu lors des deux premiers matchs, que l'équipe a un potentiel de fou. Maintenant, il faut juste, voilà, transformer cette pression en bonne pression et ça va perdre dans tous les cas. T'y crois ? Moi, j'y crois, ouais. Moi, j'y crois. Pour le sprint et tout, t'es content ? Ouais, moi, j'y crois. En plus, je vois là, il y a eu le changement, du coup, comme t'as dit, d'être coach. Je vois que ça prend pas les choses à la légère. Personne n'a sa place dans le club, mine de rien, parce que voilà, on le sait, le club passe quand même avant les joueurs, avant le staff, avant ci, avant là. Je vois que ça a pris une belle décision. Ça a pris une décision quand même... Forte ? Forte, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Donc, avoir le prochain split, rapport avec Niski, en vrai, il faut savoir que Niski, je l'ai connu à la GA 2016. Oh, donc ça fait un moment. C'était il y a 8 ans déjà. Mais c'était en mode connaissance, tu vois, parce que vu que j'étais beaucoup avec Taour et Rip, à cette époque-là, je traînais avec eux à la laine et tout. Et en fait, Taour était déjà très ami avec son frère à Niski et Niski. Et en fait, vu qu'il était ami, moi, j'étais un peu là, j'étais un peu dans le groupe et tout. Et j'avais déjà le permis, moi. J'avais déjà le permis. Donc, Niski est à leur hôtel les deux jours de l'âne, les deux soirs de l'âne. Ils jouaient avec Nero, Kirdos, je ne sais pas si tu vois un peu. Ils jouaient avec eux. Et du coup, c'est de là un peu qu'on s'est connu. Après, voilà, on s'est un peu perdu de vue parce que, voilà, c'est un joueur pro. On s'était juste rencontrés vite fait en l'âne, tout ça. On s'est un peu perdu de vue. Et là, là, ça a pris un peu avant le lead-up, j'ai envie de dire, je crois. Ça a un peu pris avant le lead-up ça a un match direct. Niski, c'est vraiment là. Actuellement, je le considère vraiment comme mon frérot. Je sais qu'il m'appelle Discord, tac, je suis à l'aise. Je l'appelle Discord, tac, il est à l'aise, même quand il est en stream. Des fois, je passe sur Discord. Pareil, quand je suis en stream, il peut passer sur Discord, il passe souvent et tout. Franchement, je le considère vraiment comme mon frérot. Je le soutiens dans ce qu'il fait. Même si on se taquine et tout, les gens, ils voient des fois qu'il y a des insultes et tout, mais c'est que bon enfant. Il n'y a aucune mauvaise pensée derrière et tout. C'est vraiment mon très bon pote. Après, peut-être d'aller à Berlin un moment pour voir peut-être un split d'image. Ouais, là, du coup, vu que quand Kamel m'a dit de venir, je ne savais pas, mais il faut une carte d'identité périmée de moins de 5 ans, en fait. Et moi, elle est périmée de 7 ans, ma carte d'identité. Parce qu'en fait, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Attends, tu n'as pas de passeport, carte d'identité périmée de 7 ans ? Ouais. Parce qu'en fait, moi, je ne me sers que de mon permis. Je ne me sers que de mon permis, moi. Ouais, je ne me sers que de mon permis. Et du coup, quand j'ai appris ça, j'ai fait la demande, je suis allée à la mairie, tout ça, les empreintes, les photos et tout. Et là, je reçus le message aujourd'hui comme quoi je dois aller la chercher. Donc, quand je vais rentrer, je vais aller à Nice et quand je rentre de Nice, je vais la chercher direct. Et elle est faite, c'est bon. Mais normalement, dites-moi si j'ai des bêtises, je crois que pour les vols UE, ça ne suffit pas le permis ? Pour les vols UE ? Ah, moi, on ne m'a pas dit, on m'a dit périmé, carte périmée. Ouais, moins de 5 ans, mais je crois que permis, ça aurait pu suffire. Je ne suis pas sûr, je dis que je n'affirme pas. Peut-être. Il me semblait peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas... tu es un connard. Désolé, c'est Hugo, il est dans mon oreille, il m'a dit, tu devrais savoir ça, vu que tu utilises ton permis, je ne l'ai pas, va te faire foutre. Je le repasse bientôt. Ah oui, tu n'as pas le permis ? Je l'ai raté trois fois déjà. Ah oui, ok. Bon après ici, en vrai de vrai, tu n'en as pas trop besoin ici. J'en ai pas besoin. Ouais, voilà. Tu n'en as pas besoin. On va passer... On va passer, les amis, à une petite séquence qui fait plaisir. C'est un petit jeu. Ok. Qu'on avait préparé pour un peu la fin d'émission, parce qu'on avait discuté de plein de trucs et de ça. Regarde, pose pas tes yeux sur mes fiches, mon frérot. Reste tranquille. Quand je vois qu'il y a une écriture, c'est que ça a rajouté des petites questions là. Et donc du coup, le petit jeu, en fait, il régale parce qu'on a compilé des clips de toi qu'on a coupés et on va te proposer des phrases et il faut que tu sois sûr, enfin que tu trouves la bonne phrase que tu as dit à ce moment-là. Ok. Donc c'est texte à trous et tu dois compléter le texte. D'accord ? Normalement, ça devrait aller. Donc si tu as une bonne mémoire, tu devrais y arriver. On a six extraits. Ok. On voit combien tu peux faire sur six extraits. Ok. Ça te va ? Ça me va. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Premier extrait ? Premier extrait. Premier extrait. Les gars, je connais le jeu par cœur, je l'écris de toute pièce. C'est moi ! C'est moi, les gars. C'est bon, je sais. La toxicité, c'est moi. Oui. La toxicité, c'est moi. Eh oui. En plus, j'avais bien prédicté. Les gars, je connais le jeu par cœur, je l'écris de toute pièce. La toxicité, c'est moi. Ah, je suis sûr, c'est le Varus. Les synchats, ils tapent dans le chat. Normalement, maintenant, dans 5 secondes, il a type. C'est le chat. Oui, je connais le jeu par cœur. Il a marqué, en plus, il a écrit. Why do you people want to lose ? Les gars, je connais le jeu par cœur, je l'écris de toute pièce. La toxicité, c'est moi. La toxicité, c'est moi, les gars. C'est moi, la toxicité. C'est un pressentiment. Je savais qu'il allait parler, le leicine. Je connais le jeu parce que je suis un peu comme lui. Après, il est à mi-table, il est en 17-4. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Parce que quand tu fais des bonnes games et que tu vois ta team, ça part un peu en cacahuète, c'est là où tu commences un peu à écrire et là, c'était le teamfight de trop. Ça fait un point. Ça fait un point. Magnifique. Deuxième extrait. Oh, Nico Banel, et tu piques... Oh, les gars, il vous plaît. Non, on a fait... On peut te le remettre, si tu veux. Regarde, regarde, ta la face. Je sais le deuxième truc. Appelez les pompiers. Ouais. Non, elle a pique... H, non ? Ça fait deux points. Oui, voilà. Réponse. Je me suis dit, c'est Jean Greyf. Non, c'est pas Jean Greyf. Je me souviens de ce clip et tout. Qu'est-ce qu'elle fait, la H au top, là ? Oui, c'est la H. Nico Banel, et tu piques... Oh, les gars, elle a piqué H. Non, appelez les pompiers. Appelez les pompiers, s'il vous plaît. Eh oui, le bruit de l'alarme, c'est important de me plaire. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, elle va me faire enculer, là, par contre. Elle va me faire enculer, frère. Deux sur deux. Deux sur deux. Deux sur deux, t'es plutôt pas mal. Moi, je me connais. Ah, t'es plutôt pas mal. Troisième extrait. Trois mecs qui ont rien demandé que t'obliges à dodge. Ah, frérot, c'est... Comment dirais... Je le répète et je le répète. C'est comme ça. Comme le dirait Payne, c'est le cycle de la haine. Eh oui. Mais que... Et celui-là, j'y crois en plus. Non, franchement, avec la petite musique en fond et tout, celui-là. Celui-là, j'y crois, vraiment, au cycle de la haine. Franchement, pas besoin de montrer la bonne réponse. C'est validé. Trois points. Magnifique. Quatrième extrait. C'est parti. Tchiki, c'est pas possible. Tu peux pas t'appeler Dylan. Tu veux que je fasse quoi ? Je dé... Je prends... Je vais... Je me riner. Tu veux que tu fasses quoi ? Qu'est-ce que je peux y faire ? J'avais un mois, je venais de sortir de l'œuf. C'est moi qui changeait mon prénom ? Non. Voilà. Qu'est-ce que tu fasses, frère ? Moi, c'est extrait légendaire. Qu'est-ce que j'y fais ? Alors, je sais plus le prix. Genre, tu veux que je fasse quoi ? Je prends 10 euros ou 20 euros Paypal, mais c'est un D2, je crois, c'est 10 euros. Et je disais, je vais à la mairie, je me rename. Il me manque quelque chose. Attends, tu veux que je fasse quoi ? Je prends 10 euros Paypal, je prends... Oh, oh, il coisse. Attends, je prends 10 euros Paypal. Moi, il était légendaire, ce clip, perso. Ah ouais, celui-là, en vrai, il était légendaire, celui-là. Tu veux que je fasse quoi ? Je prends 10 euros Paypal. En fait, c'est l'autre je prends qui me... Je prends ma voiture ? Non. Non, c'est pas... Non. Tu fais quoi avec les 10 euros Paypal ? Je vais à la mairie. Je prends 10 euros Paypal, je... Attends. Tu veux que je fasse quoi ? Je prends 10 euros Paypal ? Est-ce que tu veux qu'on te le repasse une fois ? Vas-y, ouais. Allez, on te le repasse une fois. On est bon joueur, on est bon joueur. Vas-y, repassez-le une fois. Tchiqui, c'est pas possible, tu peux pas t'appeler Jilan. Tu veux que je fasse quoi ? Je dépasse 10 euros Paypal, je prends 1... Je vais à la mairie, je me riné. Tu veux que je fasse quoi ? Qu'est-ce que je peux y faire ? J'avais un mois, je venais de sortir de l'œuf. C'est moi qui changeait mon prénom ? Non. Voilà. Je dépose 10 euros Paypal, je prends... Je me souviens plus. Pas de souci. Tu veux que je... On lui met la bonne ? Oh, tu sais quoi ? Je veux pas les lire. C'est quoi, t'as la bonne ? C'est... Comme ça, on se regarde directement la bonne réponse. Tchiqui, c'est pas possible, tu peux pas t'appeler Jilan. Tu veux que je fasse quoi ? Je dépose 10 euros Paypal, je prends 1 300 RP, je vais à la mairie, je me riné. Ah oui ! Qu'est-ce que je peux y faire ? J'avais un mois, je venais de sortir de l'œuf. J'ai oublié les 1 300 RP, c'est grave, pour un joueur de LOL en plus. Qu'est-ce que tu fasses, frère ? Bah ouais, en plus j'essaye, tu fais quoi avec les... Mais oui, je prends quoi ? Je prends ma voiture pour aller à la mairie, je cherchais ça en fait, alors que c'était juste les 1 300 RP. Eh oui, facile, facile, facile. Je suis dégoûté. C'est pas grave, 3 sur 4, extrait numéro 5. Lance TFT, je t'en conjure frérot, le jour où je vais lancer TFT, je vais lancer un stream. Vous savez où je serai ? Il y aura moi, on sera avec la tablette comme ça quand on joue à TFT. Voilà. C'est à la phrase qui va s'afficher. Vous savez où je serai ? Je serai en maison de retraite, du coup. Oui. Il y aura moi, Kamel, Côté et tout, on sera à la tablette comme ça en fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Je n'ai plus la dernière partie. Franchement, je sais que j'ai bon tout le reste. T'as bon tout le reste ? Ouais, voilà. On sera avec la tablette comme ça. Je ne l'ai plus. C'est une répétition. C'est un peu bâtard parce qu'en fait, tu redis en maison de retraite. Ah, ok. C'est pour ça, j'ai voulu le supprimer, mais ouais, c'est vrai, c'est en maison de retraite. En vrai, moi, c'est pour accorder en ce qui me concerne parce que t'as la majorité du truc et puis la répétition est un petit peu bâtard. Donc, regarde. Lance TFT, je t'en conjure frérot. Le jour où je vais lancer TFT, je vais lancer un stream. Vous savez où je serai ? En maison de retraite. Il y aura moi, Kamel, Bibi et tout. On sera avec la tablette comme ça en maison de retraite en train de jouer à TFT. Voilà. Tranquillement. Eh oui. Ça fait 4 sur 5. Dernier extrait et on sera good. Mid Bibi Fed, il a dit. Mid Bibi Fed. Comment ne pas plonger dans l'écran, frère ? À travers l'écran, comment ? Comment ? Comment ? Comment c'est possible, là ? Je m'en souviens de cette game en plus. Comment ne pas plonger dans l'écran ? Le premier truc. Et ? Je vais plonger. Non, c'est pas plonger. Je vais passer à travers l'écran. Tu lui fais quoi, à travers l'écran ? Lis la phrase. Comment ne pas plonger dans l'écran, frère ? L'attraper à travers l'écran. Presque. Montrez-lui la bonne réponse. J'allais dire un gros mot, mais c'est pas un gros mot aussi. Mid Bibi Fed, il a dit. Mid Bibi Fed. Comment ne pas plonger dans l'écran, frère ? Et t'étrangler à travers l'écran ? Comment ? Comment ? Comment c'est possible ? C'est que je l'avais pas, celui-là. C'est pas possible, explique-moi de ne pas t'attraper derrière l'écran et de t'étrangler, frère. Comme une vieille pute. Explique-moi. Mid Bibi Fed, il m'a dit. Je joue tout seul, je joue, frère. Pour ma défense, cette game, je joue vraiment tout seul. Il a dit mid Gif, c'est parti au quart de tour. Je sais pas comment il a pu sortir mid Gif dans cette game. Je me souviens de la game de A à Z. J'y jouais tout seul. Après, c'est l'ego. On connaît l'ego de LOL. C'est un ego qui a parlé. T'as passé toute l'émission à dire qu'il y avait vraiment deux Tiki, le gentil et le Tiki sur LOL. Et là, je pense que ça l'illustre. Ça se voit. Dédicace au compte Out of Context Tiki sur Twitter qui nous a bien aidé pour cette petite séquence. Mon pote Légalide qui s'en occupe, ouais. Donc ça fait plaisir. Écoute, merci Tiki ! Merci à toi de m'avoir reçu. Je crois que ça t'a fait plaisir de pouvoir parler un peu, de te dévoiler un peu plus. Franchement oui, je me suis régalé. Tu vois, de parler un peu de toi, un peu d'où tu viens. Comme ça, on en sait un petit peu plus en espérant faire... Des fois, je fais une update de trois ans après. Ah ouais, pourquoi pas ? On verra dans trois ans. En tout cas... Moi, tu sais que tu m'appelles, je suis là. En tout cas, franchement, merci frérot, ça m'a régalé. Merci à toi, c'est gentil. J'espère que vous avez passé un bon mois également dans le chat et que ça vous a fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur Tiki. Pour ceux qui viennent à la fin, comme d'habitude, la rediff, c'est rapide. Ce sera demain sur YouTube, début d'après-midi, en podcast, tout ce que vous voulez, machin, est dispo sur la chaîne Twitch dès qu'on aura coupé. Donc, voilà, si jamais vous voulez revoir, ce sera possible. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Zachary Olympique, c'est terminé pour cette semaine. Merci encore une fois à Tiki. Merci à toi. Merci à toutes les équipes de la production qui ont permis ça. Les petites mains qui sont dans l'ombre, c'est important de les dédicacer à chaque fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Sous-titrage ST' 501